Boum, grand privilège aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Jancovici, monsieur NRJ, bienvenue en Suisse ! Bonjour ! Bonjour ! Alors c'est certainement un peu réducteur de t'appeler Mister NRJ, pour moi t'es un peu un lanceur d'alerte, tu es aussi confondateur de Carbone 4, président du Shift Project, c'est d'ailleurs grâce à eux que tu es ici, je les remercie notamment François, il se reconnaîtra, et puis tu es aussi maître d'enseignement, je rate peut-être certaines choses, allez, complète pour moi ! Je fais partie de la création de notre cher président Emmanuel Macron qui crée tous les six mois un nouveau comité, alors moi je suis dans la fournée du Haut Conseil pour le Climat, donc je suis membre du Haut Conseil pour le Climat en France, qui est un organisme qui est censé donner un avis, enfin qui n'est pas censé, qui donne un avis sur la façon dont la France respecte ou pas les engagements qu'elle s'est donné sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ok, mais dis-donc ça en fait un beau CV. Alors je réfléchissais aux questions que je pouvais poser, et puis comme tu as quand même fait une craquée de conférences de vidéos et autres, pour être novateur ça va être un peu compliqué, mais je vais parler de pâtisserie si tu veux, ou j'en sais rien. Je peux aussi, pourquoi pas. Mais non, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, de via ferrata ou de mode. Je vais commencer par la fin avec toi, normalement on demande toujours la question, qu'est-ce qui t'anime, quelle est ta sorte de motivation pour toi sans mauvais jeu de mots, tu carbures à quoi pour faire tout ce que tu fais ? Comme tout le monde, je mange trois fois par jour, j'essaye de dormir de temps en temps et j'ai besoin d'un peu de soutien de la part de mes proches, non. Alors ce qui m'anime c'est que je ne fais pas exception à beaucoup de gens dont on considère qu'avec les canons modernes, entre guillemets, ça marche pour eux, c'est qu'un jour j'ai commencé à m'intéresser à un sujet et il se trouve que ça a rencontré l'intérêt de plein d'autres gens. Donc quand il y a 20 ans j'ai commencé à m'intéresser à la question du changement climatique, c'était un intérêt entre guillemets égoïste. Je ne me suis pas posé la question à l'époque de savoir si ça allait servir l'humanité, une fraction de l'humanité, les gens qui regardent Swissbox ou pas, je n'ai pas du tout la manière dont ça s'est déclenché. J'étais juste face à un truc que je n'arrivais pas à comprendre et donc je me suis dit je vais essayer de le comprendre. Une fois que je l'ai compris, je me suis dit c'est quand même intéressant d'arriver à comprendre ce truc-là, je vais essayer de faire en sorte que d'autres comprennent. Et en fait mon intérêt pour la chose est né comme ça et la première responsabilité, si je puis dire comme ça, qui a été la mienne et qui m'a fait commencer à, j'ai envie de dire, enfin qui a fait que le changement climatique a commencé à occuper une partie significative de mes heures éveillées, c'est que je suis devenu l'animateur du groupe environnement de mon association d'anciens élèves, Alumni. Et j'ai organisé une série de conférences sur la question du changement climatique parce que je me suis dit moi je n'y comprends rien, eux probablement qu'ils n'y comprennent rien, moi ça m'intéresse de comprendre, eux probablement aussi, etc. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Ensuite je me suis dit, je connaissais déjà le monde des entreprises à l'époque parce que j'étais consultant indépendant, je me suis dit peut-être qu'il y a manière d'en amener certaines à réfléchir sur la façon dont elles peuvent s'inscrire dans ce problème. Et donc j'ai travaillé sur la mise au point d'une méthode qui s'appelle le bilan carbone et qui a donné lieu en gros à la norme actuelle sur la comptabilité carbone. Et au moment où j'ai fait ça, je ne me suis pas dit je vais devenir célèbre. Non, je me suis dit j'ai un problème à résoudre, j'ai fait l'ingénieur de base, bête et méchant j'ai envie de dire, il y a un problème à résoudre, je trouve que ce problème est intéressant, je vais essayer de le résoudre. Je ne me suis pas posé plus la question que ça. Et ça n'est qu'au fil du temps que je me suis rendu compte que j'avais mis le doigt sur un problème qui allait croître et embellir, qui allait susciter l'intérêt d'un nombre croissant de gens. Donc je pourrais dire d'une certaine manière, je n'ai pas fait exprès de réussir. Ce n'est pas ça qui m'a motivé au début, c'était vraiment que j'étais face à un truc qui m'intéressait et j'avais juste envie de bien comprendre, voire éventuellement de commencer à essayer d'en vivre et de proposer autour de moi des choses qui étaient utiles pour la compréhension de ce problème. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie, ce qui a été plus tard après le changement climatique. Donc chronologiquement, j'ai d'abord regardé le changement climatique. Ensuite, je me suis intéressé au sujet d'énergie. Alors à ce moment-là, j'ai avancé sur deux points qui étaient les questions autour de l'approvisionnement pétrolier. Encore plus tard, j'ai fini par comprendre ce qu'était vraiment l'énergie dans le fonctionnement du môle moderne, c'est-à-dire la mise au mouvement, c'est-à-dire exactement la transformation et en fait en termes très pratiques, le fait de pouvoir s'adjoindre des machines. Mais j'ai compris ça tard. C'était pas comme ça. Au début, je suis rentré dans l'énergie comme tout un chacun en disant l'énergie, c'est un machin qui s'achète, c'est du pétrole à la pompe, etc. Point quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que je suis rentré dans un débat qui est un débat très chaud sans mauvais jeu de mots en France qui est la question du nucléaire. Mais je me suis intéressé à cette matière bien après m'être intéressé à la fois au changement climatique et à ses conséquences, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai une large partie de ce que je suis devenu aujourd'hui ici tant est qu'on considère que c'était un marqueur de réussite. Je le dois à la chance, enfin au hasard plus exactement, totalement au hasard. Devoir choisir ce sujet. Exactement, d'être tombé en travers de ce sujet. Ça aurait aussi bien pu ne pas m'arriver du tout de mon existence. Et je pense, soit dit en passant, que beaucoup de gens qui aujourd'hui sont sous les feux des projecteurs parce qu'on considère qu'ils ont un parcours qui s'appelle réussite, en fait ils doivent une bonne partie de ce parcours à la chance aussi. Parce qu'il y a tellement d'impondérables dans la vie que, enfin voilà, moi il se trouve que encore une fois, ça m'a ramené là-dessus mais ça aurait pu être autre chose. Ok. À mon avis, il y a que les scientifiques qui croient à la chance. Personnellement, je n'y crois pas trop. Ça se provoque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont des opportunités et qui n'arrivent pas à s'en saisir. Mais il y a aussi énormément de gens qui voudraient se saisir d'opportunités et qui ne l'ont jamais. Enfin, je veux dire, il faut les deux. Et ça, c'était quand ? Donc du coup, les premiers intérêts que tu as eus pour… Fin des années 90, on va dire. Donc on a 30 ans quand même. Un peu plus. De carrière, tu as bien. T'es sympa, j'approche des 40. Ok, ok. À ce moment-là, j'approche des 40. Alors peut-être une question qui pourrait être intéressante, c'est quelles sont les principales clés de compréhension, les choses qui ont changé dans ces 30 dernières années ? C'est-à-dire les grosses fausses croyances que tu avais, enfin les eureka moments, les choses, tu dis « Ah ben ça, non, j'aurais cru le contraire avant ». Sur le sujet que je traite, pas grand-chose. Dit autrement, s'il y a un domaine dans ce que je traite, c'est que je suis beaucoup revenu sur la possibilité de traiter le problème par le signal prix et ce qu'on appelle la taxe carbone. Voilà. Là-dessus, j'ai évolué. Mais ce n'est pas sur la compréhension du problème à traiter, c'est sur la façon de le traiter. Sur la compréhension du problème à traiter, il n'y a pas tellement de choses sur lesquelles je me suis dit, j'avais compris de travers et là maintenant, ce n'est pas ce que je crois. Quand tu parles du signal prix, tu veux dire, j'ai vu une conférence il y a assez longtemps où tu disais, tu pensais qu'il y a une corrélation entre la rareté et le prix de la chose, c'est Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, si on a un problème avec les énergies fossiles, il faut monter le prix des énergies fossiles et du coup la société s'adapte et en consomme moins. Ce qui paraissait faire sens. Exactement, alors ça paraissait faire sens, peut-être qu'on en discutera plus tard, je ne suis pas sûr qu'on en discute maintenant. Comme tu le sens, plus tard, ça va, on y reviendra, c'est clair. Parce que c'est un sujet, mais disons que j'ai beaucoup nuancé ce propos-là, c'est-à-dire que je crois toujours que c'est utile, mais je crois maintenant que c'est 10% de la solution, alors qu'avant, j'étais plus près de penser que c'était 50. Un ordre de priorité, par exemple. Mais sinon, là où ma pensée a évolué dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'au début de la compréhension de ce problème, j'étais plus optimiste que maintenant sur le temps qui nous reste pour éviter à la situation de devenir totalement hors de contrôle. Là, je pense que malheureusement, on n'en est plus très loin. Je me rappelle qu'il y a 10 ou 15 ans, j'ai une amie qui avait sorti un livre dans lequel elle datait l'effondrement de 2030. Alors moi, j'avais été très frappé avant par un travail qui est absolument magistral et que j'invite tous les gens qui ont le temps à consulter, qui est un travail qui a été fait par une équipe de dynamiciens des systèmes du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, dans les années 60, qui a donné lieu au début des années septembre, donc en septembre 2, à la publication d'un livre qui en anglais s'appelait The Damest to Growth et qui a été mal traduit en français et qui expliquait que dans un univers fini, les flux physiques ne pouvaient jamais croître indéfiniment et qu'en particulier la production économique, qui est un flux physique, ne pouvait pas croître indéfiniment. Mais dans le travail de ces modélisateurs à l'époque, ils disaient c'est n'importe quand entre 2000 et 2100 qu'on va vraiment avoir des emmerdements sérieux et quand j'ai lu ce travail, alors je ne sais pas si c'est un effet arithmétique où je me suis dit entre 2000 et 2100 c'est 2050, donc on a encore un peu de temps, mais je voyais un horizon de temps restant pour éviter les emmerdements qui étaient importants et aujourd'hui j'ai tendance à raccourcir les horizons de temps, c'est-à-dire que je pense que les claques, on commence à les prendre maintenant et que malheureusement ça ne va pas aller en s'améliorant et donc les horizons de temps sont probablement plus courts que l'idée que je m'en faisais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu lanceur d'alerte parce que plus je t'entends et plus j'ai l'impression que tu viens avec des arguments et une force, enfin tu es assez virulent dans tes propos, est-ce que tu cherches aussi une réaction ? Est-ce que toi-même ça t'inquiète et puis tu commences du coup à taper du poing de plus en plus fort sur la table ? Alors la réponse est doublement oui, évidemment que je cherche une réaction, sinon je ne ferais pas ça. Est-ce que mon inquiétude augmente ? Oui. Alors c'est à la fois de l'inquiétude et si je puis employer le terme, de l'énervement qui augmente. Une frustration ? Non, de l'énervement, il y a un côté énervé. Alors l'inquiétude oui parce que plus le temps passe sans que... Il y a dans le domaine informatique une petite règle qui est bien connue qui est ce qui coûte 1 à corriger au moment de la conception, coûte 10 à corriger au moment du développement, 100 au moment du déploiement et 1000 une fois que c'est en service. D'accord ? Donc il y a une prime au fait de corriger le plus en amont possible les visions erronées qui est extrêmement forte. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, on a fait l'exact inverse dans un certain nombre de pays dont le mien. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps et notre argent à ne pas poser le problème à plat. On a fait l'économie du moment où on pose le problème à plat en disant c'est là qu'il faut commencer par porter les efforts et l'argent. On a foncé tête baissée sur des conneries. Alors on en reparlera aussi. En France, l'éolien et le solaire c'est perdre son temps et son argent. Il y a des trucs beaucoup plus importants à faire que ça. Et donc ça, c'est le sentiment d'urgence, j'ai envie de dire, qui augmente parce qu'il n'y aura pas d'extra balle. Et la deuxième chose qui augmente, c'est l'énervement parce qu'il y a une phrase que j'emploie parfois qui consiste à dire « Personne ne met un revolver sur la tempe à quelqu'un quand il se présente pour être député, ministre ou président ». Ce n'est pas une obligation. D'accord ? Monsieur Macron, il n'est pas devenu président parce qu'on va coller un revolver sur la tempe en lui disant « Tu fais ça ou je te flingue ». Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les gens ambitionnent d'avoir ce genre de responsabilité, ils sont obligés. Ils ont une obligation qui est celle de faire les choses sérieusement et celle de ne pas faire les dilettantes et ne pas faire les fumistes. Ça, c'est la théorie. Mais pour arriver à se faire élire, en général, ils ont dû déjà activer un peu leur réseau. Oui, mais on peut, même dans ce contexte-là, essayer de se garder un peu de temps pour soi, pour au moins pour soi, essayer de comprendre quels sont les vrais problèmes à régler. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer un peu moins de temps à se complaire dans la démagogie et un peu plus de temps à comprendre le monde tel qu'il est. Et là, c'est plutôt de l'énervement. C'est-à-dire que je me dis, pardonne-moi l'expression, à un moment, je me dis que ces gens-là quand même se foutent de la gueule du monde. C'est-à-dire que rien ne les empêche de passer un peu de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Rien ne les empêche de le faire. Leur carrière, enfin, ils ont une carrière à mener. Ils ne voient pas la chose de la même manière que toi, probablement. Ils veulent faire avancer leur carrière, point. Oui, mais je pense que ce n'est même pas comme ça. Je pense que paradoxalement, ils augmentent le risque de finir à l'échafaud parce qu'il y aura eu... J'espère. Toute l'histoire politique française récente, c'est sorti les sortants. C'est-à-dire que justement, à un moment, ils se retrouvent trop en décalage avec les attentes de la population. Alors, au début, c'est tout beau, tout beau, tout neuf. Voilà. Honeymoon. Et puis, exactement. Et puis, très rapidement, ils se retrouvent en décalage. J'insiste. Je pense vraiment qu'il y a un côté irresponsable dans le fait, quand on ambitionne la conduite des affaires d'un pays, de ne pas passer du temps à se documenter sur quelque chose qui est devenu un enjeu central dans la conduite des affaires du pays. Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant qu'il y a quelque chose. Non, ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Voilà. Et ce que je dis est extrapolable. Alors, la Suisse n'en fait pas partie. Mais ce que je dis est extrapolable aux fonctionnaires de la... Une large partie des hauts fonctionnaires de la commission, etc. Aujourd'hui, il y a... La partie qui m'énerve, c'est essentiellement celle-là. C'est l'acte délibéré de ne pas prendre les 20 ou 30 heures que ça prend dans la vie d'un individu de comprendre correctement le problème à traiter. Voilà. Parce qu'on ne parle pas de centaines d'heures, on parle de 20 ou 30 heures pour bien comprendre. Je veux dire, là, je sors de l'EPFL où en 25 minutes, j'ai posé quelques bases essentielles. Et je sais que les étudiants qui iront compléter ça par 10 heures, ils auront l'essentiel. Ils n'ont pas besoin d'en avoir un milliard de... Bon. Et je suis très énervé par le fait qu'une bonne partie des gens qui prétendent faire des choses qui sont utiles pour l'avenir collectif n'intègrent pas ça dans leur raisonnement simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se documenter. C'est le cas aussi pour l'élite politique suisse, à mon avis. Tu parlais de l'élite française, elle est peut-être encore plus déconnectée, mais... Je parle de ce que je connais, donc je me garderai d'avoir un avis sur l'élite politique suisse que je ne connais pas. Effectivement, elle est plus suélicienne, mais... Et ce que je dis est également extrapolable aux dirigeants du monde économique. C'est pareil. Aucun dirigeant du monde économique ne peut m'invoquer le prétexte qu'il n'a pas le temps pour pas... Je veux dire, ils ont quand même le temps de lire des bouquins, etc., qu'il n'a pas le temps de passer 20 heures à se documenter correctement sur ce sujet. Absolument. Alors là, on a une période un petit peu particulière de l'humanité, donc ce Covid qu'on n'a pas vu venir, en tout cas pas sous cette forme-là. Est-ce que c'est la confirmation d'un monde malade ou finalement l'espoir parce qu'on arrive à changer très rapidement les habitudes quand on va avec les masques, le confinement et d'autres choses, que ça soit pertinent ou non, montre que tout d'un coup, on arrive à déployer des moyens phénoménaux pour modifier le status quo ? Voilà, ça c'est un petit peu la question. C'est un peu les deux. Les deux, mon capitaine. Le Covid est illustratif. Des régulations qui vont nous tomber sur la figure sans qu'on ait rien demandé si on ne régule pas le système de nous-mêmes. Alors je reviens à ce travail absolument extraordinaire de The Mist to Growth. La fin de la croissance a été traduit comme ça, je crois. Alors ça a été traduit par « halte à la croissance » en français avec un point d'interrogation. Enfin bon, ce n'était pas interrogatif dans le titre anglais. Ce n'était pas « halte », c'était « les limites ». Donc là, du coup, mais les Français ne sont pas très bons pour traduire pertinemment les expressions anglaises. On n'est pas notre coup d'essai là-dessus. Donc pour en revenir à ce que je disais, le Covid, c'est illustratif d'un événement non anticipé qui a un effet qui, lui, est anticipable. C'est-à-dire qu'il va nous forcer à diminuer les flux physiques qu'on met en œuvre. Parce que de fait, on s'est moins déplacé, l'industrie a moins tourné, on a craché un peu moins de CO2 dans la planète Terre. Ce que disent les gens de The Mist to Growth, c'est que sur une planète qui ne change pas de taille au cours du temps et dont les ressources n'augmentent pas au cours du temps, il n'y a pas plus de minerais de cuivre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 1000 ans, c'est la même quantité. C'est l'autre qui disait qu'il faut être soit économiste, soit fou ou soit fou économiste. C'est à Boulding qu'on prête cette citation. Je n'ai pas réussi à trouver cette citation dans les écrits de Boulding. Par contre, en cherchant sur Boulding, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé un article qu'il a écrit quelques années avant le travail de Dynamique des systèmes dont je viens de parler, dans les années 60, et dont le titre est, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais sinon à un mot près, c'est ça, c'est The Economics of the Coming Spaceship Earth, et dans lequel Boulding explique que le PIB, qui est notre ami dans un monde qu'on voit comme infini, devient notre ennemi dans un monde qu'on voit comme fini. C'est-à-dire que de considérer que la Terre est un vaisseau spatial, c'est-à-dire fini, fait que la croissance qui était une solution devient un problème. Dans les années 60, hein ? Oui, 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 ça fait longtemps que certains l'ont compris. Ce qui est remarquable aussi, c'est que cet écrit-là, pour le coup, le sujet de la croissance a été longtemps, sur le plan académique, un débat entre physiciens et économistes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des économistes qui disent, qui manipulent des modèles dans lesquels, à aucun moment, le modèle dit, quand le PIB arrivera à 102 353 milliards de dollars, il s'arrête. Il n'y a pas ça. Alors que dans les modèles physiques, il y a ça partout. Quand la voiture, dans laquelle il ne faut évidemment pas monter, arrive à, je sais pas quoi, 175 km heure, elle ne va pas plus vite. Il y a une limite. Quand l'avion arrive à 800, dans lequel il ne faut pas monter non plus, arrive à 800 km heure, paf, il y a une limite, il s'arrête, ou 860, j'en sais rien. Quand l'ascenseur arrive au 10e étage, il y a une limite physique, il s'arrête, il ne peut pas aller plus loin. Mais il l'avait compris, mais il explique par le découplage, je crois. En tout cas, c'est comme ça qu'ils arrivent à rétablir leur stichier. Justement, mais sauf que dans les modèles économiques, il n'y a aucune limite en dur. C'est-à-dire que ça n'existe pas, parce que dans la théorie, ça n'existe pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Boulding dit que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un économiste lui-même, pas un physicien, dit que ma discipline va devoir revoir la façon dont elle théorise son raisonnement dans un monde qui est physiquement limité. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, ça n'a rien produit comme effet. Je veux dire, on est resté avec l'économie fausse qu'on manipule tous les jours. Mais c'est quand même très intéressant. Donc pour en venir au Covid, nos amis, on l'a souvent vulgarisé comme étant le rapport du Club de Rome, ce que je viens d'évoquer, les limites à la croissance. Le rapport Meadows. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas le rapport du, c'est le rapport au Club de Rome. C'est-à-dire que c'est l'équipe du MIT qui a fait au Club de Rome un rapport en disant scientifiquement ce qu'il faut comprendre. Donc l'équipe Meadows dit, au bout d'un moment, le système se régule de lui-même. Donc après la croissance, ça arrive de la décroissance. Et donc le Covid, pour moi, il est représentatif du type de régulation qu'on aura. Parce qu'après, on peut théoriser avec d'autres moyens. Il y en a un qui s'appelle l'équation de Kaya, par exemple, dans mon secteur, etc. Le fait que si on ne régule pas de nous-mêmes des phénomènes externes, qu'on n'est évidemment pas capable d'écrire à l'avance, mais on sait dans quelle catégorie ils appartiennent, réguleront soit l'économie, soit la population, soit les deux à la fois. Et donc, en fait, les grandes conséquences involontaires, désagréables que nous aurons à cause de la finitude des ressources ou de la finitude de l'environnement, la poubelle en gros, le changement climatique étant dans la deuxième catégorie, c'est une poubelle qui déborde, causeront des pressions à la baisse, soit de la population, soit de la production économique par personne. Le Covid est un exemple timide parce qu'il ne va pas beaucoup réguler la population. Il a fait aujourd'hui en France moins de morts qu'une année de tabagie, donc pour le moment, ça reste un non-événement. Ou de suicide chez les jeunes, je crois aussi. Alors, suicide chez les jeunes, c'est quelques milliers de morts par an. Alors après, on peut savoir si quelques milliers de suicides chez les jeunes, c'est plus ou moins dramatique que quelques dizaines de milliers de personnes de 80 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit des comparaisons tout à fait pertinentes, mais si on parle en tête de pipe ? Eh bien non, moi je crois qu'elle est extrêmement pertinente parce que je pense que ces problèmes posent la question de l'équité entre générations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au motif qu'il faut préserver des gens qui sont de la génération de mes parents, il faut empêcher des gens de ta génération de vivre ? Et je pense que ce n'est pas du tout une question théorique. Je pense que c'est une question centrale. Mais très tabou, on n'a pas trop le droit de la poser. Moi je la pose parce que je pense que ce n'est pas du tout un débat trivial et je pense que la réponse n'est pas du tout oui à l'évidence. Il faut d'abord préserver les vieux. Quand on a notre président qui dit « Ah, ce qui me tétanise, c'est que les gens ne meurent pas dans les EHPAD », il y a un côté, je vais peut-être choquer des gens qui vont m'écouter, mais je pose quand même une question. Est-ce qu'un EHPAD, c'est un endroit dont on est censé ressortir en meilleure santé qu'on y ait entré ? Non, c'est un endroit où on est censé mourir. C'est un mouroir, un EHPAD, c'est à ça que ça sert. Empêcher les gens de mourir dans un mouroir, il y a une forme de… Alors, qui meurt le plus longtemps possible ? On n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir, ils y vont pour ça. Qui vivent le plus longtemps possible, tu voulais dire ? Oui, mais on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir, je répète. Il y a un côté totalement hypocrite. Alors encore une fois, que ça se passe dans de bonnes conditions, tard, etc., ça se discute. Oui, oui. Donc, la manière dont on est en train de gérer le problème en ce moment, c'est clairement un arbitrage en faveur des vieux et en défaveur des jeunes. On a sacrifié un trimestre de scolarité de plein d'élèves, notamment les élèves des milieux défavorisés parce qu'aller donc télétravailler et scolariser les gamins quand vous êtes dans un deux-pièces de 40 mètres carrés. On en reparle, quoi. Je veux dire, les gens de 50 ans qui n'ont plus les enfants à la maison, télétravaillent, ils ont trouvé ça génial. Les gens de 35 qui ont deux gamins en âge primaire à la maison... Comment ? Je ne sais pas ce qu'a donné la... C'était assez catastrophique. Oui, la scolarité n'a pas pu être normale. Enfin, je veux dire... Non, non, non. Bon, donc, je le redis. Alors, peut-être que c'était le truc à faire. En tout cas, le résultat net de l'histoire, c'est qu'on a exercé une pression sur la jeune génération au détriment des vieux, globalement. Jusqu'au l'âge moyen du décès en France, c'était 81 ans sur... Pardon, 81 ans. C'est-à-dire un an de moins que l'espérance de vie. Donc, le... Enfin, voilà. Donc, le Covid est représentatif en ce sens que c'est une disruption qu'on n'a pas vu venir. Dans ses effets, ça reste très timide par rapport à ce qui nous attend si on continue à traiter par-dessus la jambe les sujets énergie et climat. Un petit avertissement. Oui, c'est un petit avertissement. Effectivement. Tout d'abord, tu disais ce débat jeune, plus ancien. Moi, ça me fait tout de suite penser à ce refus de la mort, d'une certaine manière. C'est aussi un débat qu'on peut faire. On peut le repousser, le repousser, le repousser. Puis on voit que maintenant, au niveau idéologique, la guéguerre, elle se trouverait un peu entre les décroissants et les transhumanistes. Toi, tu es aussi beaucoup dans le monde des universités, des... Enfin, des... Comment tu appelles ça ? Des lieux de la science technique. Et j'entends souvent ce genre de discours dans ces lieux-là que la science et la technologie va dépasser d'une certaine manière ces limites-là. Comment tu t'y prends pour... Alors, en fait, ce débat, c'est le débat entre le fatalisme et le fait d'être persuadé qu'on peut agir sur tout. C'est le débat entre les deux, quelque part. Alors, quand j'étais jeune, il y avait déjà de la médecine, mais il y avait aussi une forme de fatalisme face à la mort, mais pas face à toutes les morts. Il y avait un fatalisme face à une mort qui était qu'il était normal et même souhaitable de mourir quand on était vieux. Donc, il y avait une expression, quand j'étais jeune, qui s'appelait mourir de vieillesse, qu'on appelait, soit dit en passant, aussi parfois mourir de sa belle mort. Il y avait cette expression. Je ne sais pas si toi, ça te dit quelque chose, mais mourir de sa belle mort, c'était mourir quand on était vieux. Donc, non seulement ce n'était pas illégitime de mourir quand on était vieux, mais c'était même ce qui était le souhaitable. D'accord ? On devenait vieux, puis on mourait, crac, et puis voilà, c'était ça qui était bien. Alors, mourir à la guerre, ce n'était pas bien. On était jeunes. Mourir d'une saloperie quand on avait 30 ans, ce n'était pas bien. Mourir quand on était une femme et qu'on donnait naissance à un gamin, ce n'était pas bien. Et mourir quand on était un gamin et à un an, ce n'était pas bien. Mais par contre, mourir quand on était vieux, c'était normal. Aujourd'hui, ça n'existe plus la mort de vieillesse parce que toutes les morts ont une cause technique. On ne meurt plus de vieillesse. On meurt d'un AVC, de Parkinson, d'Alzheimer, d'un cancer. Toutes les morts ont une cause technique. La grippe, du Covid. Et comme toutes les morts ont une cause technique, du coup, il y a nécessairement une solution. Puisque tout problème technique a une solution technique. Donc, si le cœur est chance-tique, on va mettre un cœur artificiel. Si les aortes se sont bouchées, on les débouche. Avec un petit coup de desktop à aortes. Si, enfin, toute cause technique est curable. Et donc, on est rentré dans notre rapport à la mort, dont l'expression la plus aboutie est des transhumanistes, dans lesquelles avec des rustines techniques, finalement, on tient aussi longtemps que... Voilà. Alors, la question à laquelle ils ne savent pas répondre, c'est est-ce qu'on aura assez de sudoku pour s'occuper une fois qu'on est devenu immortel ? Bah oui. On va finir par se faire chier une fois qu'on est immortel. Je n'ai jamais entendu cela. Effectivement, la vie perd complètement de son sens. Enfin, je ne sais pas si elle perd son sens. Mais au bout d'un moment, on a tout vu, tout entendu, tout fait, etc. Mais bon, bref, peu importe. Et puis, par ailleurs, il faut bien se rappeler que dans l'évolution des espèces, la mort, c'est la vie. La mort, c'est laisser la place à la génération qui vient, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. Et par ailleurs, c'est l'évolution. Sans mort, pas d'évolution. Je veux dire, si les espèces n'étaient pas mortelles sur Terre, on ne serait pas là, nous. On serait restés au stade des bactéries mortelles. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la mort. Mais je suis juste en train de dire, aujourd'hui, finalement, le degré de fatalisme qui était peut-être excessif dans un sens, c'est devenu inexcessif, je ne sais pas comment il faut dire, le balancier est peut-être allé trop loin de l'autre côté. Et le transhumanisme, aujourd'hui, pour moi, il est poussé par des gens qui n'ont plus de problème. Donc, c'est des gens qui mangent à leur faim, qui n'ont pas de problème de faim de mois. Ils s'emmerdent. Et donc, ils se disent, pourquoi je ne deviendrai pas immortel ? Mais c'est parce que tous les autres problèmes sont réglés. Et puis, c'est très américain. C'est-à-dire, c'est très issu d'un pays no limits. Donc, j'ai franchi telle limite et telle limite et telle limite et telle limite. Tiens, qu'est-ce qu'il me reste à cocher ? C'est comme un jeu vidéo. C'est quoi le stage qui me manque encore ? Tiens, vie éternelle. Tiens, je vais cocher cette case-là. Il y a un côté très... C'est marrant parce que c'est un peu revenir à des rêves de gosses. Alors, où est-ce que je me situe dans le débat entre le progrès technique et le fatalisme, justement ? Je suis fataliste face aux lois de la physique. Dit autrement, la loi de conservation de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de progrès technique qui peut la violer. Et non seulement le progrès technique ne peut pas la violer, mais c'est précisément parce que ces lois sont inviolables, donc totalement prédictibles, que le progrès technique peut exister. Si l'électromagnétisme n'était pas à la base de lois totalement inviolables et rendant les choses totalement prédictibles, je n'aurais pas ce micro devant la bouche en ce moment et les gens qui regardent le signal qui va leur parvenir ne pourraient pas regarder le signal. Parce qu'il n'y aurait pas de loi prévisible et donc le système ferait ce qu'il voudrait. Et je dirais blanc et on entendrait pâtisserie. Ça ne marcherait pas. Donc, je suis totalement fataliste face aux limites qui sont imposées par les lois de la physique. Je suis raisonnablement fataliste sur le câblage de la cervelle humaine. C'est-à-dire que je pense que la façon dont notre cervelle est organisée est un truc qui ne se change pas par un claquement de doigts. des dizaines de millions d'années d'évolution nous ont construit notre cervelle en nous collant un cortex par-dessus le siège de nos désirs et compliqué de changer ça. Et il y a une très belle citation, je crois qu'on l'attribue à Spinoza qui dit que nous ne sommes pas des animaux rationnels mais nous exécutons rationnellement nos désirs. Je suis fataliste face à ça. Et en fait, les transhumanistes, ils exécutent rationnellement leurs désirs. Ils ne sont pas rationnels. Pas plus que moi du reste. Je ne suis pas non plus rationnel. Donc la question que tu m'as posée en entrée qui est pourquoi tu fais ce que tu fais ? Parce que j'en ai eu le désir et pourquoi est-ce que j'ai... C'est parce que c'était comme ça. Donc je suis fataliste là-dessus aussi et donc plus généralement, je suis fataliste sur un certain nombre d'éléments qui ne dépendent pas ou tellement peu de nous à des échelles de temps qui sont celles de l'action que je les prends comme des données d'entrée du problème. Après, je crois au progrès à condition de correctement le définir. C'est-à-dire que le progrès, pour moi, c'est l'avancer vers un objectif qu'on considère comme souhaitable. Le progrès technique stricto sensu ne correspond pas nécessairement à cette définition. Quand les nazis ont mis au point les chambres à gaz avec le ZIC lombé, je ne suis pas complètement sûr que c'était un progrès technique. C'était beaucoup plus efficace de gazer les gens en masse de cette manière qu'autrement. Je ne suis pas complètement sûr que si j'enlève technique, je mets toujours progrès. Ça doit pouvoir se discuter. De même que... Alors, désolé d'être un peu taquin vis-à-vis de nos amis suisses, mais enfin, les avocats fiscalistes suisses qui, il fut un temps, faisaient les beaux jours de leurs clients en leur permettant d'échapper au fisc de leur pays, c'était assurément du progrès technique dans une technique... Je ne suis pas complètement sûr que j'appelle ça du progrès non plus. Donc, la question du progrès, c'est compliqué de la dissocier parce qu'on a tendance à assimiler progrès et progrès technique. Donc, dès qu'on met au point un truc nouveau, on considère que c'est vachement bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on manque totalement de recul sur cette distinction. On a en France en ce moment un débat émergeant sur le déploiement des réseaux télécom de nouvelle génération, la 5G, qui est en train de monter assez fort. Alors, notre président vient de se mettre au niveau de Trump, Macron. Je ne sais pas si en Suisse, vous avez entendu ça saillit qu'il a fait sur les amis chez la lampe à huile. Oui. Mais c'est vraiment du niveau si je n'ai pas ce que je veux, je fais pipi par terre et je me roule dedans. C'est totalement puéril comme réaction. À moins que ce soit très savamment calculé, auquel cas c'est inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il drague sur les terres populistes pour son électorat. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est inquiétant. C'est-à-dire, ou bien c'était sincère et c'est inquiétant, ou bien c'est calculé et c'est quelque part encore plus inquiétant. Mais on est totalement dans l'amour du gadget. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si ça correspond à la définition du progrès que j'ai donné, c'est-à-dire se rapprocher d'un objectif considéré comme souhaitable. Et à ce moment, il faut savoir ce qui est considéré comme souhaitable. C'est juste, c'est nouveau, donc c'est bien. Point. On ne va pas chercher plus loin. Donc, je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes, où on ne pourra pas courir tous les chevaux à la fois, on est obligé de se poser la question de savoir dans quel ordre on met nos priorités et du coup, dans quel ordre on met nos renoncements. C'est-à-dire à quoi c'est plus facile de renoncer. Parce qu'il va falloir qu'on renonce. C'est obligé. Donc, est-ce que je renonce à l'espoir pour l'avenir pour les jeunes et ma priorité, c'est de pouvoir continuer demain matin à voir la vidéo qui se télécharge en 10 secondes ou est-ce que j'arbitre d'une façon différente et c'est ça. Donc, on en revient à la question du départ qui était à quel moment est-ce qu'on arrive à faire passer l'information sur le problème à traiter parce que tout part de là et tant qu'on n'a pas réussi à partager cette information-là, c'est très, très difficile d'avoir un débat apaisé voire un débat tout court. Oui, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parce qu'on ne parle pas de la même chose, exactement. C'est un vrai de montrer. Alors là, avec le Covid, on a très rapidement et pour le mieux, à mon avis... Pardon, je n'ai pas répondu à la question sur l'opportunité. Vas-y. Oui, alors le Covid est une opportunité parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on était resté vivant alors que du jour au lendemain, on a arrêté de se déplacer en bagnole. Pour une bonne partie des gens, on a arrêté d'aller au bureau. D'autres ont carrément arrêté de travailler tout court. Et dans cette affaire, alors la société, ce n'est pas effondré. Alors, il y a des gens qui vont quand même en subir des conséquences de manière violente. Il y a en France 700 000 chômeurs de plus et je pense que c'est que le début. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça s'est fait sans coup pour la société et sans souffrance. Par contre, pour tous les gens, donc 700 000 personnes, ça fait 1% de la population française. Donc, pour les 99% restants, ils sont quand même passés à travers cet épisode en changeant significativement ce qu'ils faisaient avant. Ils n'en sont pas morts. Et même, non seulement, ils n'en sont pas morts, mais ça ne changera pas grand-chose à leur sécurité pour l'avenir. Donc, il y en a 1% pour que ça change dramatiquement. Donc, on peut aussi être optimiste et voir les 99% restants en se disant quand même, c'est possible. Et si on arrivait à faire des changements s'approchant de ça en n'ayant pas les 1% qui perdent leur job, c'est encore mieux. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ça la partie optimiste. C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait qu'il y a des moments où on est capable de réorienter. Alors, moi, je le savais déjà, il y a un précédent célèbre dans l'histoire, mais c'est un précédent célèbre en période de croissance, ce qui est un peu différent, qui est la reconversion de l'économie américaine pendant la dernière guerre mondiale. C'est quand même hallucinant. Je veux dire, ils fabriquaient des bagnoles au bout de 3 ans, ils ne fabriquent plus une bagnole et au bout de 3 ans, ils ne fabriquent que des avions et des bateaux. Ils ont totalement, il y a 30 ou 40% du PIB américain qui a été réorienté en 3 ans. Donc, j'ai coutume de dire que face aux problèmes qui sont les miens, si on se donnait les moyens, on pourrait le faire. Alors, ça s'apparentrait peut-être à de l'économie de guerre. Cela étant le Covid, ça a été de l'économie de guerre. Tout d'un coup, on a restreint les libertés, réorienté la manière de produire. C'est de la planification. On n'en est pas très loin. On a rationné certains trucs. Par exemple, l'accès à l'espace public a été rationné. Une heure par jour, pas plus, pour faire pisser le chien, je ne sais pas quoi. Donc, on a instantanément mis en place des tas de trucs que les gens ont acceptés, dont ils se sont accommodés. Alors, certaines ne sont vraiment pas drôles. Et ça induit des changements. Je le vois par exemple dans la mobilité quotidienne dans les grandes agglomérations. Alors, malheureusement, la bagnole, ça ne s'est déplacé pas de la bonne façon pour moi puisque, en gros, les transports en commun sont moins remplis et les gens font plus de vélos. La bagnole est revenue au niveau de saturation où elle était avant. Et évidemment, j'aurais préféré que ce soit moins de bagnole, autant de transports en commun et plus de vélos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un peu plus de vélos quand même. Ils ont tracé un petit peu des pistes partout. Il y a beaucoup plus de vélos, mais je pense que ça n'a malheureusement pas essentiellement pris sur les automobilistes. Je pense que ça a essentiellement pris sur les gens qui étaient dans les transports publics parce qu'ils sont tétanisés à l'idée. Ils pensent qu'ils vont mourir dans la semaine s'ils y rentrent. Un élément que tu donnes que j'aime beaucoup en termes de vulgarisation, c'est de se dire qu'en termes économiques et de réduction du CO2, il faudrait un Covid par année. Mais l'un sur l'autre. Chaque année, il faudra faire les mêmes efforts si on veut prétendre arriver au... Il faut garder les efforts qu'on a déjà fait et faire l'équivalent en plus. Mais le problème, c'est que là, moi qui faisais de la politique pendant pas mal d'années, à chaque fois qu'on avait des idées, soit pour protéger le climat ou soit social, c'était on n'a pas assez d'argent pour ça. On n'a pas assez d'argent. Puis là, il y a eu le Covid, puis on a eu assez d'argent. Alors, la question de l'argent a explosé. Il n'y avait plus besoin. Alors oui, on va mettre des millions là. En Suisse, on a sauvé Suisse R et puis on a balancé l'argent sans en parler. Mais moi, je suis assez certain que cette question financière, dès que ça sera un petit peu calmé, tout ça, elle va revenir, mais tellement avec force qu'on ne va plus entendre aucun développement, aucun débat sur le changement climatique et l'énergie. Peut-être que je me trompe, mais comment tu vois la chose ? Je pense que ça va prendre... Après, parce que maintenant, il va y avoir un problème économique. Ça n'a pas tourné. Ça va faire réagir. Parce qu'il faut dire, en Suisse, les principaux partis, c'est les partis de droite. C'est les partis soit bourgeois, soit les partis qui sont les grands patrons. Moi, je connais l'UDC, mais l'autre parti de droite, c'est quoi ? C'est le PLR, c'est le parti libéral radical. Et puis le PDC, c'est plutôt centriste, mais de droite, clairement, c'est le parti chrétien. Enfin, ils vont enlever le mot chrétien, je crois, ils sont en train de discuter pour l'enlever. D'accord. Et la gauche, donc les Verts et les socialistes sont minoritaires. D'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord. Tout d'un coup, l'argent n'a plus été le problème. Alors, sauf qu'avant, il y avait eu un autre épisode où l'argent n'a plus été le problème, c'est 2008, c'est quand il a fallu sauver les banques. Il y a des précédents, effectivement. Mais oui, l'argent n'était pas non plus un problème. Il faut le trouver. Et pour reprendre l'exemple que j'ai donné de la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, l'argent n'a pas été un problème non plus. C'est-à-dire que, post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu une explosion de l'endettement. Alors, il se trouve qu'après, on a basculé dans les Trente Glorieuses et que la croissance a permis de rembourser l'endettement. Mais aussi, pendant la guerre, on s'est endetté à Thiers-Lariaux. Notamment les États européens. Et puis après, les États-Unis ont fait de la remise de dettes contre le plan Marshall. A été une grande opération d'achat à crédit. Donc, il y a des précédents. La question, c'est est-ce qu'avec les histoires d'énergie et de climat, on va en arriver au stade où on est comme pour le sauvetage des banques ou le Covid, c'est-à-dire que l'argent n'est plus le sujet. C'est ce que j'espère. Qu'est-ce que ça nous prendra d'en arriver là ? Des baffes. Parce que malheureusement, on est ainsi câblé que... Alors, peut-être que ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'Australie qui crame, puis la Sibérie qui crame, puis les forêts françaises qui crèvent, puis la Californie qui crame, puis le Brésil qui crame, puis le Soudan qui est inondé, puis etc. Peut-être que ça va un peu nous calmer. Je ne sais pas. Ça reste loin. Ça commence à se rapprocher parce qu'en français, par exemple, les forêts crèvent. Et alors, il y a un certain nombre et la sécheresse augmente. Alors, il y a quand même beaucoup de dirigeants en France qui ont trois arbres, soit dans leur jardin parce qu'ils vivent dans des grandes maisons avec des grands jardins parce que c'est là où vivent les gens aisés. Soit ils m'ont inclus, soit ils vivent dans des... Soit ils ont un bout de forêt où la famille a un bout de forêt où ils vont chasser en Sologne ou je ne sais pas quoi. Bref. Donc, non mais il y a un rapport à la forêt ou à l'arbre qui existe. Et alors ça, ça leur fout un peu la trouille parce qu'ils voient... Là, les conséquences sont déjà là. Donc, et puis le monde français a toujours été un peu sensible à la souffrance des agriculteurs. On a une relation très ambivalente avec nos agriculteurs qu'on accuse d'empoisonner la planète et en même temps, quand ils ne vont pas bien, on n'aime pas ça. Et en ce moment, quand même, les épisodes de sécheresse à répétition, ils aiment moyen. Donc, il commence à y avoir... L'Allemagne, c'est pareil. La Pologne, c'est pareil. Enfin, je veux dire, une énorme partie de l'Europe souffre de la sécheresse maintenant et puis c'est que le début. Alors, la bonne question, c'est est-ce que ça va arriver à temps ? C'est plutôt ça la bonne question. Moi, je pense que ça va... Les claques vont finir par se répéter de telle manière qu'à un moment, la population va dire non mais attendez, occupons-nous du problème. Vraiment, on ne peut plus rester comme ça. La question, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce qu'il se passe des bonnes réponses ou est-ce qu'il se passe des mauvaises réponses ? Parce que jusqu'à maintenant, par exemple, en France, la réponse en termes de politique énergétique au problème a été une mauvaise réponse. On s'est occupé d'un problème qui n'en était pas un et on ne s'est pas occupé du vrai problème. La Suisse fait un peu pareil, soit dit en passant. Donc, enfin, vu de ma fenêtre, les Allemands font totalement pareil. Y a-t-il des pays qui ne font pas pareil ? Oui, les Scandinaves, les Grands-Bretons et les pays de l'Est auraient envie de faire des choses qui sont globalement plus rationnelles. La Pologne, par exemple, elle veut se débarrasser de son charbon en faisant à la fois du nucléaire et des renouvelables, ce que je trouve tout à fait sensé. En tout cas, beaucoup plus intelligent que ce que font les Allemands qui consiste à se débarrasser d'abord du nucléaire et à voir ensuite pour le charbon. Il y a un papier que je viens de repérer dans la presse allemande, je ne l'avais pas vu il y a deux jours, qui a été publié en juillet dernier, de deux anciens, anciens, anciens ou récemment anciens, antinucléaires en Allemagne, de chercheurs, et qui disent, bon, dans le contexte actuel, inverser l'ordre des priorités, fermer d'abord le lignite et le nucléaire, on verra ensuite. D'accord ? Et si vous faites ça plutôt que de fermer d'abord le nucléaire et ensuite le lignite, on économise 10% de nos émissions de CO2. Ce n'est pas rien à 10% des émissions de CO2 allemande. Je trouve que c'est un signal faible intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, je change mon ordre de priorité et on va tous devoir le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de l'énergie, c'est que c'est systémique et donc changer notre rapport à l'énergie, c'est que tous, quelque part, moi inclus, on va devoir changer un ordre de priorité de quelque chose et ça va nous coûter. C'est absolument évident. Donc, ce qui va nous faire passer à l'action, c'est des baffes parce qu'on est des animaux câblés pour réagir à ce que nous disent nos sens et réagir à ce que nous dit notre cortex, c'est plus compliqué. On a plus de mal à savoir faire ça et ça fait partie de mon fatalisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme ça. Alors, nos sens nous disent quoi ? Soit que le système devient ingérable sur le plan des conséquences du changement climatique ou d'une autre nuisance environnementale. Il y a un autre truc qui perturbe de plus en plus de gens en ce moment. C'est la baisse de la biodiversité, y compris dans des manifestations très quotidiennes. On entend moins les oiseaux chanter, on en voit moins. Moi, quand j'étais gamin, enfin, le truc que tous disent tous les vieux barbons dans mon genre, c'est quand on était gamin et qu'on partait en vacances en voiture, pour ceux qui avaient la chance de le faire, il y avait des moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise avec des boucherons et des mouches, etc. En arrivant, le pare-brise était constellé d'insectes. Il n'y a plus un. Moi, je me rappelle vraiment qu'on était obligés de mettre les essuie-glaces et la nuit, on ne faisait pas trois mètres en bagnole sans qu'il y ait des papillons qui viennent s'écraser sur les phares. Je me rappelle qu'à la fin d'un voyage de nuit en voiture, il fallait frotter la vitre des phares parce qu'il y avait plein d'insectes qui étaient venus s'écraser contre. C'est qui ce plus, ça, aujourd'hui, maintenant. Même s'ils ne sont plus profilés, les verres. J'imagine. L'écocide. C'était un petit écocide parce que la section, c'était aux abords des routes. Le seul endroit où je retrouve aujourd'hui l'impression que j'avais quand j'étais gamin et que je me baladais dans le jardin de mes parents, c'est dans les alpages suisses. C'est-à-dire, dans les alpages, il y a des endroits où on ne peut pas faire trois mètres sans déranger 50 sauterelles. Quand j'étais gamin dans le jardin de mes parents qui habitent en région parisienne, enfin qui habitait, c'était pareil. Je dérangeais des... Qui voit des sauterelles dans son jardin en ville aujourd'hui ? Il n'y en a plus. Plus personne. Nulle part. C'était un insecte, commun dans les abords des villes quand j'étais gamin. Donc, il y a des choses auxquelles les gens commencent à être sensibles. Le seul problème, c'est que les conséquences observables de ces causes qui ont une très forte inertie fait que quand on commence à agir dessus, il y a un tout petit effet titanique qui fait que ce n'est pas complètement sûr qu'on puisse faire mieux que d'avoir l'iceberg qui vous éventre le flanc. L'inertie, elle est de quoi ? 30 ans, 40 ans ? Alors, sur le climat, ça dépend sur quoi ? Sur les espèces disparues, elle est infinie. Une fois que c'est disparu, c'est disparu. Il n'y a pas de retour en arrière. Sur la montée en température, l'inertie, elle est de quelques siècles, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé la température pré-industrielle, le temps qu'on y revienne, il va se passer quelques siècles ou quelques millénaires. Le temps qu'on revienne au niveau de la mer pré-industrielle, là, il va se passer plus de 10 000 ans. Enfin, je veux dire, ça dépend du compartiment qu'on regarde. Mais globalement, ce qu'il faut retenir comme conclusion principale, c'est que la totalité des gens qui nous regardent et de leurs enfants et de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants et encore un certain nombre de générations derrière ne vivront plus jamais dans un climat stable. C'est-à-dire que le climat va connaître une dérive. Ça sera ça, son état. Donc, on sera en permanence dans un climat en train de dériver. Pour toi, c'est déjà un acquis, ça. Ah oui, c'est sûr. Ça a commencé, ça. C'est bon. Ça a commencé. Et la raison à cela, on en revient à la physique, c'est que le temps qu'il faut pour évacuer totalement un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère et qu'on arrête les émissions, c'est plus de 10 000 ans. Donc, de toute façon, le climat, dans quelques siècles, quoi qu'on fasse, le niveau de l'océan aura monté de quelques mètres parce que la fonte du Groenland est enclenchée, parce que la calotte antarctique de l'Ouest est à risque de déstabilisation parce que l'eau se dilate quand on la chauffe et parce que tous les glaciers des moyennes latitudes sont en train de fondre. De toute façon, quoi qu'on fasse, une partie des forêts sont condamnées. Quoi qu'on fasse. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, des espèces poussant là où elles poussent. Alors, si on se dépêche de couper les hêtres et de les remplacer par des pins, on peut discuter, mais sinon... Donc, il y a plein de choses pour lesquelles le coût est parti, malheureusement. Et l'élévation de température, qui est le marqueur principal de la dérive du climat qu'on va avoir dans les 20 ans qui viennent, est indifférente à nos émissions. C'est-à-dire que c'est en totalité le reflet des émissions déjà passées qui embarquent l'évolution climatique des 20 années à venir. Et on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça. C'est les lois de la physique. Donc, le problème vis-à-vis du changement climatique, c'est que l'inertie est telle que l'image du Titanic est la bonne. C'est-à-dire qu'au moment où on commencera à se décider à agir, une partie de ce qui doit se produire, ne peut de toute façon plus être évité. On est déjà dans l'iceberg. Exactement. On sait que de toute façon, on va se taper une partie de l'iceberg. Avec un peu de bol, il fondera un peu plus tôt. Il se renforcera plus tôt. C'est bien. Tu sais qu'en Suisse, on vote régulièrement ? Oui. Votation. Oui, exactement. Et puis là, on va voter, je crois que c'est le 27 septembre. Puis on a cinq sujets. Moi, je trouve qu'ils sont tous reliés d'une certaine manière évidemment au climat. Et puis je voulais les prendre un à un, non pas pour te dire ce que tu en penses et ce que tu penserais voter toi, mais plutôt le lien que tu vois avec le climat. D'accord. Le premier objet, donc au niveau fédéral, il y en a cinq. Il y en a au moins des cinq que je crois connaître qui est sur la chasse, non ? Oui, exactement. C'est sur la chasse. Le premier, c'est pour une immigration modérée. Donc ça, c'est uniquement l'EDC. C'est donc l'extrême droite qui pourrait être, je sais vous en France, plutôt le Front National. C'est elle qui a introduit la votation ? Oui. D'accord. C'est tout à fait. C'est le... Qui a déposé le projet. L'initiative. Pardon, l'initiative. Voilà. Ils ont récolté des signatures pour dire, il y a trop d'étrangers chez nous. D'accord. Il faut qu'on récupère la souveraineté sur nos frontières. Donc ça, le mot souveraineté, il fonctionne assez bien en Suisse puisqu'on a des accords avec l'Union européenne par rapport à ça et qu'en fait, c'est lié à plein d'autres accords. Parce que nous, on n'est pas dans l'Union européenne. On avait refusé ça. Oui, je sais. Vous êtes dans l'espace Schengen, non ? Voilà, exactement. Et puis du coup, c'est aussi lié à d'autres relations aussi commerciales. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle des accords bilatéraux. Et puis donc, l'UDC dit, il faut que cet accord-là, Schengen, sur l'immigration, on l'enlève pour qu'on prenne le plein pouvoir. Mais évidemment, si on fait ça, l'Europe va dire que tous les autres tombent aussi. Ils disent, maintenant, on s'en fout, nous, on veut notre plein pouvoir. Et toi, tu dis souvent, si on ne réagit pas, le résultat, c'est qu'il y aura des milliards de gens qui ne pourront plus vivre dans leurs lieux. Et puis finalement, ils migreront dans les lieux où on peut encore vivre. Et que ce sera la guerre totale. Donc l'immigration, elle est aussi, elle a déjà d'ailleurs commencé, je pense, dû au climat. C'est une question plus compliquée. Même si là-dedans, évidemment, on comprend qu'il y a des relances sénophobes et qu'on veut que l'entrée ne vienne pas juste parce que l'étranger, il faut lui remettre la faute dessus. Mais cette question de l'immigration, à mon avis, elle vaut la peine d'être traité. Je voulais aborder ce sujet-là avec toi. Alors, les mouvements de population ont deux liens avec le sujet que je traite. Le premier lien, c'est qu'ils sont possibles à large échelle et dans un laps de temps relativement bref parce qu'on a beaucoup d'énergie. Quand les gens n'ont que leurs jambes pour marcher et qu'il faut qu'ils trouvent de quoi s'alimenter tout le long de leur trajet jusqu'au moment où ils vont dans l'endroit de destination, les mouvements migratoires sont beaucoup plus lents et globalement moins massifs. Donc, il y a un premier sujet, un premier lien avec le problème. Il y a un deuxième lien qui est que la migration, en général, elle ne se fait jamais de gaieté de cœur parce qu'à l'inverse, la Suisse a aussi connu dans l'autre sens des commerçants, par exemple, des gens qui allaient loin pour gagner leur croûte parce que dans la montagne, ils n'arrivaient pas à vivre et donc, ils étaient obligés d'aller faire autre chose ailleurs toute ou partie du temps. Et même une partie était obligée d'aller se battre pour le Vatican. Oui, la fameuse garde suisse qui est encore d'ailleurs. Oui, je sais. La garde du pontife son Suisse. Donc, tous les peuples ont réagi de la même manière. Historiquement, en général, ils bougent quand chez eux, ça ne se passe pas bien. Ils bougent préférentiellement quand chez eux, ça ne se passe pas bien, au moins en différentiel avec ailleurs où ça pourrait se passer mieux. Oui, en général, ça ne se passe pas bien aussi parce qu'on va voler leurs ressources ou qu'on va... Peu importe. Ça, ils n'ont pas de quoi manger. En général, quand il y a une insuffisance alimentaire quelque part, le système politique n'est jamais extrêmement libéral, jamais extrêmement sympathique, jamais extrêmement... Enfin, tout ça va ensemble. Sevant extrêmement à la botte de l'Occident aussi. Ça, c'est la version récente, mais historiquement, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais d'une manière générale, les troubles politiques et les insuffisances de ressources vont souvent ensemble. et les guerres aussi. Alors, donc, ces gens-là... Donc, en gros, le début de la pression migratoire, c'est-à-dire le fait que les gens arrivent quelque part, c'est qu'ils sont partis de quelque part et le changement climatique va augmenter le nombre de gens qui vont vouloir partir de quelque part parce qu'il y aura une inadéquation croissante entre les ressources disponibles localement et la population présente localement. Il y a un troisième point qu'il ne faut pas évacuer qui est la question démographique. Il est évident que les pays à croissance démographique rapide. Donc, la bonne question à ce moment, ce n'est pas est-ce qu'ils ont tort ou raison ? C'est est-ce que moi, en tant que pays occidental, je peux y faire quelque chose dans le respect des droits fondamentaux humains ? Et la réponse est quand même oui. Je vais citer trois exemples après. C'est les pays qui ont à la fois une croissance démographique rapide et une insuffisance de ressources pour gérer cette croissance démographique. Il n'y a pas assez à bouffer, etc. C'est des pays potentiels d'émigration, alors pas nécessairement très loin. L'essentiel des gens, ils n'émigreront jamais pour venir jusqu'en Suisse. Ils vont commencer par émigrer chez les voisins qui peuvent être asiatiques, africains, etc. Mais quand il s'agit du Proche-Orient, les voisins, ça peut être européen. Ou quand il s'agit du Maghreb, les voisins, ça peut être européen. Ces gens-là, ils ne sont pas plus diaboliques que nous. Pas moins. Ils font comme tous les êtres humains de la Terre. Ils cherchent à assurer leur subsistance et celles de leurs proches. Et donc, pour eux, l'arbitrage, c'est gémir. évidemment, ça ne fait pas toujours les affaires des gens chez qui ils vont. Des fois oui, des fois non. Donc, la Suisse est très contente d'avoir des frontaliers dans un certain nombre de secteurs. Et puis toujours, les Italiens, les Portugais construisent la Suisse littéralement. Voilà, exactement comme la France. Une partie de la France a été construite par les Espagnols, les Portugais, les Algériens. Enfin, voilà. il y a un rapport toujours très ambivalent des pays à l'immigration. Il y a les bons et les mauvais. Oui, On entend ça. Ça dépend des périodes, ça dépend des nationalités, ça dépend de la facilité à s'intégrer culturellement. C'est évidemment beaucoup plus facile dans un pays comme la Suisse d'intégrer des judéo-chrétiens que d'intégrer des gens qui ne sont pas de cette culture. Enfin, voilà. Ce qui est... Ce n'est ni diabolique ni angélique de dire ça. Je veux dire, c'est la vie des... Voilà. Quand il y a un peu de diversité qui arrive, ça s'intègre facilement. Quand c'est la diversité qui domine, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours été comme ça. C'est beaucoup plus facile d'intégrer des gens quand l'économie est en croissance rapide. Donc, les Américains, ils ont intégré sans aucun problème des Irlandais, des Italiens, des Polonais, des Français, des Allemandes, etc. Tant qu'ils guigouillaient les Indiens pour faire de la place, il y avait la place d'accueillir tous ces braves gens et ça a fonctionné assez longtemps comme attelage. Donc, tout ça est vraiment... C'est vraiment une affaire de rapport entre la taille des gens qui arrivent quelque part, qui eux-mêmes dépendent du changement climatique et la taille des ressources disponibles localement pour les accueillir qui dépendent aussi du climat et de l'énergie puisque l'énergie conditionne la prospérité économique et l'accès aux ressources. Donc, l'équation énergie et climat, elle est au fond centrale dans la façon de prendre le problème de l'immigration. C'est absolument évident. Donc, ce que tu es en train de dire, si je résume, c'est que si on travaille avec force sur le climat maintenant, on aura moins de problèmes de l'immigration. Ah ben, ça y contribue, c'est évident. Pour diminuer la pression migratoire, elle s'obtient de deux manières. Elle s'obtient en minimisant la quantité d'emmerdements que les pays d'immigration vont devoir gérer. Et donc, ça, ça passe notamment par le fait qu'ils n'aient pas un problème d'insuffisance de ressources à cause du climat. Oui. et ça passe par une limitation de leur démographie. Et là, il y a trois choses utiles que peuvent faire les pays occidentaux. C'est de consacrer la totalité de leur aide au développement à l'éducation des femmes ou l'empowerment des femmes pour être plus précis parce qu'on constate que ça baisse les taux de natalité. L'empuissance, mon mot. L'empuissance. Je trouve que le terme est barbare, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Parce que, de fait, c'est expérimental, ça baisse le taux de natalité. La deuxième chose, c'est l'accès. Alors là, c'est dans les limites de ce qui est culturellement acceptable, mais au moyen de contraception, voire à l'avortement. Alors ça, c'est toujours des choses qui sont culturellement sensibles. Mais de fait, ça marche. Et puis, la troisième chose, c'est les systèmes de solidarité parce que, tant qu'il n'existe pas de système, par exemple, d'assurance maladie ou de retraite dans un pays, on compte sur sa famille pour s'occuper de vous si vous êtes malade ou vieux. Et à ce moment-là, la logique vous pousse à faire plein d'enfants pour assurer vos vieux jours. C'est votre retraite, quoi. Exactement. Votre capital de retraite, c'est vos bosses. Donc, tout ça, c'est lent parce que ça suppose de toucher à des schémas culturels, que les gens doivent le faire parce qu'ils en sont eux-mêmes convaincus. S'ils le font sous la contrainte, c'est plus compliqué. Voilà. Mais c'est... Donc, il y a des moyens d'action directs et indirects. Et ce que les pays occidentaux qui ne souhaitent pas voir arriver trop de monde chez eux, ce qui est un sujet que je ne réfute pas, c'est-à-dire que je ne sais pas où tu habites, mais enfin, si tout d'un coup, il y a 15 personnes qui disent tiens, on va venir s'installer chez toi parce que chez nous, il y a des fuites d'eau, il fait trop chaud, il fait trop froid, etc. Tu vas dire, bon, une semaine, ça va bien, mais enfin, 15 en permanence, peut-être qu'on va discuter. Donc, on a tous une tolérance à devoir partager notre espace avec une quantité considérée comme excessive d'autres personnes. On est tous faits comme ça. Ce que moi, je trouve désagréable dans ce genre de débat, c'est quand on commence à mettre un système de valeurs entre soi et les autres, c'est-à-dire qu'on considère que soit on est mieux que les autres et que les autres y sont moins bien, en fait, on est tous pareils. On a tous la même hiérarchie des préférences, sa peau avant celle des autres, etc. On est exactement tous pareils. Donc, les gens qui viennent chez nous ne sont pas plus malfaisants que les gens qui les accueillent. Ils sont faits pareils et ils ont les mêmes schémas mentaux. Et la deuxième chose, ça ne s'exprime pas culturellement de la même manière, mais c'est exactement les mêmes schémas mentaux. Et la deuxième chose, surtout, c'est que si on veut diminuer la pression, le plus utile, et de très loin, ce n'est pas de s'occuper de la barrière à l'entrée, c'est de s'occuper de la pression dans les pays d'émigration. Tout à fait. Voilà ce que... Ouais, c'est bien. Sur la partie... La deuxième, effectivement, la votation qu'on a, c'est la modification sur la loi sur la chasse. Oui. Moi, je ne suis pas un expert, mais tous les partis écologiques et la gauche disent plutôt non, et la droite plutôt oui, parce que, en fait, l'idée, ce serait de pouvoir tuer les loups, parce que maintenant, les loups sont revenus depuis qu'ils ont été introduits en Italie, et puis on en a en Suisse, c'est déjà un petit territoire, donc semblerait-il poser problème puisque mangent quelques moutons et quelques chèvres, et pourtant, il y a des dommages qui sont donnés aux éleveurs, mais le loup peut-être fait peur également. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir tuer le loup plus facilement, parce que pour l'instant, il y a des règles assez strictes, et puis en contrepartie, on chasse d'autres espèces un petit peu moins. C'est un peu l'idée, parce qu'en Suisse, on est toujours dans la recherche de compromis, tu sais, alors on pèse des trucs, et puis voilà le package qui est sorti par rapport à ça. Je ne suis encore une fois pas un expert de la chose, moi je l'ai compris comme ça, personnellement, si les partis écologistes disent non, je ne sais pas que je suis un mouton, mais j'ai lu les choses, ça me paraît assez sensé de dire que non, c'est juste un petit susucre qu'on essaie de nous faire passer pour nous faire croire qu'on protège l'environnement, alors que ce n'est pas réellement le cas. Est-ce que tu as lu un peu les choses ? Non, la loi sur la chasse, je n'ai pas regardé dans les détails. Mais tu es du loup, qu'est-ce que ça t'évoque ? Rien ni pour ni contre. Je pense que la chasse est un... globalement, l'expression... Pardon, je vais essayer de distinguer deux choses. Il y a la motivation individuelle du chasseur qui peut être un sujet de débat et après, il y a la pression exercée par la chasse sur l'environnement qui est un deuxième sujet de débat. qu'en France, on chasse les sangliers, je n'ai rien contre. Je veux dire, des sangliers, il y en a partout, il y en a plein, donc, ce n'est pas une espèce menacée qu'on chasse des sangliers, ou très bien. Moi, je n'ai pas envie d'aller le faire, mais il y a des tas d'autres trucs que je n'ai pas envie d'aller faire et d'autres ont envie d'aller le faire. Donc, si les gens ont envie de chasser les sangliers, très bien qu'ils le fassent. Je crois en plus que les statistiques montrent que l'essentiel des balles perdues tue d'autres chasseurs. Donc, c'est un problème, balle perdue, c'est un problème interne aux chasseurs. Donc, ils ont qu'à se démerder pour gérer le truc entre eux. Donc, voilà. Inversement, qu'on chasse des jipailles de barbus ou des oies qui ont les effectuées, ça, ça m'emmerde parce que je trouve regrettable qu'on porte atteinte à la biodiversité sur des espèces dont les effectifs sont en souffrance, alors que les effectifs de sangliers ou de cheveuilles en France, ça pullule. Enfin, ils sont en croissance. Voilà. Donc, j'ai un premier considérant, j'ai envie de dire, qui est l'état des populations chassées. Je n'ai pas d'avis sur l'état des populations chassées en ce qui concerne le loup parce que selon qu'on envisage de tuer un loup par an ou la moitié des loups chaque année, j'aurais pas nécessairement le même avis, etc. Donc, c'est... Alors, ce que j'essaye de faire comprendre à travers ce que je suis en train de répondre, c'est que dans tous ces débats un peu techniques et qui portent sur des chiffres, c'est toujours très difficile. Du reste, c'est un problème qui est commun avec le mien. C'est toujours très difficile d'arriver à une position sans prendre le temps de regarder les choses dans le détail et de comprendre, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du fin, les sociétés humaines n'aiment pas les conclusions techniques. Elles ne sont pas mises en mouvement par des conclusions techniques. Elles sont mises en mouvement par des règles de morale et des considérations sur le bien et le mal. Donc, ce qui est à l'arrivée, et c'est toujours très difficile d'arriver à passer par une frange intermédiaire pendant laquelle on quitte le bien et le mal ou plus exactement, on essaye de leur donner un contenu un peu normatif, un peu quantifié, de prendre un peu de la hauteur de vue pour arriver à la fin sur des conclusions qui reviennent au bien et au mal parce que c'est le seul truc qu'on est capable de comprendre mais en étant passé par toute une strate intermédiaire qui permet quand même de prendre un peu de hauteur de vue là-dessus. Sur la loi, sur la chasse, je n'ai pas d'avis exactement à cause de ça. Mais pour moi, il y a quand même cette idée que surtout les grands prédateurs, si tu dis qu'il y a tout d'un coup les sangliers qui explosent ou qu'il y a une espèce qui est en trop plein, c'est parce que l'être humain il a amené une disruption. On est d'accord. Il a enlevé les grands prédateurs par exemple. On est d'accord. Du coup, il n'y a plus une régulation de la nature. Bien sûr. Voilà. Et puis alors après, on arrive à dire oui, mais il y a trop de sangliers. Oui, mais c'est parce que vous avez bousillé l'équilibre de base aussi. Donc moi, je serais assez partisan du principe de laissant faire la nature. Ça te paraît con ? Alors ça, est-ce qu'il faut faire des aires sanctuarisées au fond où on fout la paix aux animaux et on les laisse dépatouiller entre eux ? Alors, idéalement oui. Là, on va retomber sur un problème d'espace, exactement, donc de ressources contingentes et de démographie. Parce qu'en fait, la première raison pour laquelle on supprime des espaces naturels sur Terre, c'est parce qu'on convertit ça en surface agricole qu'on utilise sur place ou pour l'exportation pour nourrir des bons hommes. Le principal driver de la... Comment on dit déterminant, déclencheur de la déforestation dans le monde, c'est l'agriculture de ressources qui sont vivrières locales ou de ressources qui sont mondialisées, qu'il s'agisse de la palme en Indonésie, du soja au Brésil, etc. C'est... Voilà. Bon, en Suisse, on a un tiers de forêt. Donc on a encore passablement de forêt. Oui, alors, pour connaître un tout petit peu la forêt suisse puisque je m'y suis quand même baladé, à part la production de cèpes et de chanterelles et de mertilles. On n'exploite pas beaucoup. La probabilité pour qu'on mette des champs de blé dans les pentes à 40 degrés demain matin me paraît quand même pas extrêmement élevée parce que les forêts... On met du raisin, les voies. Oui, on met un peu de raisin mais pas trop loin du fond de vallée. Voilà, mais enfin, après, même valaisan, on ne peut pas picoler plus que 24 heures par jour. Donc à un moment, on est bien obligé de s'arrêter quand même. Donc la forêt suisse, elle occupe essentiellement des régions montagneuses où on ne mettrait jamais des cultures. Et quand les hommes ont été obligés historiquement, ce qu'ils ont fait par exemple en France dans les Cévennes, de mettre des cultures en terrasse, c'est vraiment... C'était des cultures de pauvres. C'était des cultures de gagne-petit. On faisait pousser des châtaigniers. C'était une vie qui était plus dure que la vie de paysan de plaine. Donc les forêts suisses, elles sont là parce que la Suisse est un pays de montagne. Et en fait, quand on regarde où les forêts sont préservées de manière préférentielle dans les pays qui déforestent, c'est là où il y a du relief. Donc là où il n'y a pas de relief, on coupe, on met en culture. Là où il y a du relief, c'est quand même plus emmerdant. Et donc ce qui préserve les forêts, c'est les montagnes. Oui, c'est le relief de la suite. Pour en revenir à la question sur les réserves, je pense que c'est évidemment une bonne idée de sanctuariser quelques... Alors il y a un endroit où c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'à terre, c'est en mer. Alors on va s'éloigner un tout petit peu de la question climatique, encore que. Mais je suis un grand partisan des aires marines protégées parce que c'est... Et même les pêcheurs, quand ils finissent par comprendre l'intérêt pour eux, en deviennent partisans aussi parce que les poissons sont quand même des êtres assez prolifiques. Je veux dire, un poisson, ça fait des millions d'œufs. Donc si vous leur laissez des bouts de mer ou vous ne les emmerdez pas du tout, vous leur dites je vous fous la paix dans cet endroit-là, faites ce que vous voulez. À ce moment-là, on a quand même un effet direct et assez rapide sur le repeuplement des zones concernées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très efficace. C'est quelque chose dont je suis... Alors bon, sauf que le linéaire côtier maritime de la Suisse est quand même restreint. limité. Mais on a une marine suisse. Je sais, il y a même des navigateurs mondialement célèbres. C'est vrai. Ah oui, Bourgnon. Picard. Pardon ? Picard, dans un autre registre. Picard, il n'est pas navigateur. mais je veux dire, de l'espace. Oui, maintenant, il est communiquant surtout. Ça, c'est clair. Mais par contre, à terre, voilà, l'intérêt de la mer, c'est que les hommes habitent peu sur la mer, donc on n'est pas en concurrence d'usage des sols avec la surface océanique. Sur terre, on est déjà plus en... Mais c'est une bonne idée d'avoir des réserves, c'est absolument évident. La fiscalité, le troisième point, c'est, voilà, alors là, on nous fait le coup, on veut qu'on puisse déduire les frais de garde des enfants pour les familles. Mais quand on fait le calcul, en fait, il faut avoir plus de 100 000 francs de salaire annuel par famille pour pouvoir en bénéficier. donc en gros, c'est les familles à large revenu, enfin, la classe moyenne haute qui pourra profiter de déduction fiscale de le cashier. Mais éloignons-nous de ça. La fiscalité et le climat, évidemment, il y a un lien fort. Comment tu vois quelles sont les clés de ça assez rapidement ? Alors, en fait, la fiscalité a un lien fort parce que la fiscalité, alors la fiscalité peut avoir deux objets dans le monde moderne. Elle peut avoir pour objet de fournir des recettes à l'État. Donc, c'est son moyen d'action. Enfin, ou à la puissance publique d'une manière générale. Quand je dis l'État, j'oublie que je suis en Suisse, donc il n'y a pas un État. Il y a des États. Oui, il y a un milliard de cantons, de communes, de communes, etc. Non, non, mais si je mets bout à bout les cantons, les communes, etc. Enfin, tous les échelons qui ont des décisions à prendre et qui ont des recettes et des ressources fiscales propres, alors un milliard non, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quelques dizaines de milliards. Voilà, mais en France, c'est pareil. Et elle peut avoir un effet, elle peut être conçue pour orienter les comportements. Par exemple, les taxes sur le tabac sont censées orienter les comportements vers une diminution de la tabagie. Rien que cette distinction entre recettes et orientation des comportements, souvent, ce n'est pas clair. Alors, évidemment, il y a une fiscalité dans le domaine du climat que beaucoup de gens ont en tête qui est la fameuse taxe carbone, c'est-à-dire j'oriente les comportements en renchérissant le coût des combustibles fossiles, donc je rends les carburants routiers plus chers, je rends le gaz et le fioul de chauffage plus chers, je rends le fioul domestique, pardon, le fioul lourd plus cher pour la marine marchande, je rends le kérosène plus cher pour les avions, etc. C'est un vieux débat. J'ai été longtemps partisan de cette arme-là comme arme importante dans le dispositif et alors en fait, j'ai été partisan à une époque où on avait encore beaucoup de temps devant nous. J'ai écrit en 2005, donc publié en 2006, un bouquin qui s'appelait Le plein s'il vous plaît et qui était un livre dans lequel on expliquait avec mon co-auteur, qui est aussi un des co-fondateurs de Carbon4, qu'on avait un tout petit sujet avec l'excès de combustibles fossiles qu'on utilisait et que pour, à cause du problème climatique et par ailleurs à cause d'une dépendance à un pétrole qui s'épuiserait un jour, donc je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui mais parce que je pense que ça a peut-être déjà commencé et du coup, il y avait une bonne manière d'inciter les gens à la modération, c'était d'augmenter le prix de ce qu'ils payent pour bénéficier d'une unité de combustibles fossiles. Alors ce truc-là marche très bien si c'est un signal lent, si ça augmente lentement dans le temps. Et alors je vais donner... Des habitudes quoi, à prendre. Oui, c'est ça. Il faut qu'on ait quelques dizaines d'années devant nous pour que ça marche bien. Et je vais prendre un comparatif très évident. les pays européens qui ont tous commencé leur vie dans l'ère du pétrole après guerre comme consommateurs de pétrole et pas comme producteurs, c'est-à-dire comme importateurs de pétrole, ont tous significativement taxé leur carburant pour éviter que les gens en consomment trop. Le résultat des courses, c'est que la voiture moyenne vendue en Europe à cause du fait que historiquement les prix de carburant ont toujours été beaucoup plus élevés que dans d'autres pays qui ont démarré leur vie comme producteurs de pétrole. Par exemple, les États-Unis ? Par exemple, les États-Unis. En 1939, la production américaine de pétrole, c'était les deux tiers de la production mondiale, en gros. Et donc, les États-Unis ayant démarré comme producteurs, donc comme non-importateurs leur ère du pétrole, ils ont construit des voitures qui étaient en moyenne deux fois plus grosses parce que le carburant était beaucoup moins cher. Il y avait une blague quand j'étais jeune qui était de dire que le prix de l'essence en France et aux États-Unis, c'était la même chose, sauf qu'aux États-Unis, c'était par galon. Et un galon, c'est 4 litres. ça c'est clair. Donc, il y a des tanks et des ramers et puis en accident, il y a une chouette. Donc ça, c'est un effet direct de la fiscalité sur les carburants. Très clair. Un autre effet direct de la fiscalité sur les carburants, c'est qu'en France, à un moment, on s'est mis à avoir une fiscalité différenciée entre l'essence et le diesel. Le diesel étant moins taxé et étant donc légèrement moins cher alors que la Suisse, c'est l'inverse. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est l'inverse, mais en Suisse, c'est l'inverse. Ça a toujours, de ma mémoire, je crois que ça a toujours été comme ça. J'ai toujours remarqué ces différences à la frontière. Et donc, le résultat, c'est que la part du diesel dans les ventes neufs en France, qui était, je ne sais pas quoi, il y a de 20% ou de 30% il y a quelques décennies, est passée à 70%. 70%. Ce qui veut dire que l'effet prix, ça marche, mais ça marche à partir du moment où on a 30 ou 40 ans devant soi. Alors, en 2005, je pensais qu'on avait quelques dizaines d'années devant nous, puisque moi, je voyais le début, la fin de la période pour éviter les gros emmerdements, comme on va dire les premières décennies du XXe siècle. Et donc, je me dis, si on met une taxe maintenant, ça va, ça va commencer à produire des effets significatifs dans les 20, 30 ans qui viennent et ça va, on est encore dans les clous. Mais aujourd'hui, on est en 2020, on n'a rien fait de sérieux et donc aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Donc, j'ai un peu changé et aujourd'hui, je pense que la taxe est encore utile en complément d'autres politiques, mais que l'essentiel de la politique qui doit nous permettre d'éviter ce qui peut encore s'éviter du mur énergético-climatique, c'est essentiellement des dispositions réglementaires. Par exemple ? Interdiction, autorisation, normalisation. Obligation de fer. Alors, exemple, je dis, en Suisse, il y a un label qui, sauf ailleurs de ma part, s'appelle Minergie, qui, je crois, s'applique au bâtiment neuf. Oui. Eh bien, je dis, j'étends le label au bâtiment existant et je préviens les propriétaires que si dans 25 ans, ils ne sont pas conformes à ce label, alors je ne dis pas que le label Minergie est celui qui va bien, c'est juste pour donner un exemple. C'est un exemple d'une contrainte. Tous ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, leurs impôts fonciers seront multipliés par 10. D'accord ? Ça, c'est un signal réglementaire assorti d'une pénalité ou bien leur bien ne sera plus vendable. Oui, c'est ça. D'accord ? Je n'ai même pas besoin de multiplier par 10, je dis juste leur truc n'est plus vendable. Ça, c'est une arme réglementaire. Il n'y a pas de signal prix dans cette histoire. Il y a une obligation de faire. D'accord ? Alors, ça va se traduire de fait par un signal prix. C'est que les propriétaires vont devoir dépenser de l'argent et donc tout ce qu'ils dépenseront là-dedans, ils ne le donneront pas ni à Swissair, ni à Rolex, ni à Coop. Voilà, c'est très clair. Mais il y a une obligation de faire. Deuxième exemple, vous n'êtes pas dans l'Union européenne mais vous pourriez très bien dire je fais comme l'Union européenne en plus sérieux parce que l'Union européenne ce n'est pas assez sérieux. Je réglemente la consommation des voitures neuves vendues en Suisse et je colle une taxe qui va très fortement croissante en fonction de la consommation des véhicules neufs vendus en Suisse. Alors pour me balader un peu en Suisse, alors peut-être que les environs de Lausanne, Genève et de la vallée du Rhône ne sont pas représentatifs. Mais enfin, il y a quand même une concentration de grosses bagnoles tout à fait respectable. Et là pour le coup pas très cohérente pour moi avec l'esprit écolo-suisse tel qu'on m'aime à le représenter. Tu crois qu'il y a un esprit écolo-suisse ? C'est ce qu'on dit. Ah ouais. Oui, alors je pense après qu'il y a une histoire écolo-suisse. Je ne sais pas si l'esprit écolo-suisse est encore là. Je pense qu'il y a une histoire écolo-suisse pour une raison assez simple. C'est que l'écologie ou plus exactement le souci de l'environnement dans les temps anciens était le reflet des contraintes environnementales réelles que les gens avaient à gérer. Parce que c'était un petit pays. Et donc dans un petit pays n'ayant pas de façade maritime avec un hiver qu'il fallait se palucher parce que passer l'hiver à la montagne c'est quand même pas drôle. Eh bien les Suisses ont eu historiquement une conscience de la finitude du monde qui était imposée par leur environnement immédiat. Donc ils savaient ce que c'était. Et il y a des tas de systèmes. Et en fait la Suisse qui est une collection de micro-communismes c'est-à-dire les communes c'est commun on mettait plein de choses en commun moi il y a une histoire que j'adore c'est l'histoire des BIS dans le Valais. Les BIS c'est des chemins pédestres qu'on trouve un petit peu. Alors maintenant c'est des chemins pédestres mais historiquement c'est des acducs. Oui. C'est l'adduction d'eau des torrents de fond de Valais vers les pâturages où il ne pleut pas assez. Et c'était régi par tout un système de droits d'eau qui était géré de façon collective etc. Donc c'était très communautariste de ce point de vue. Et quand on regarde les pays qui ont la conscience environnementale la plus importante aujourd'hui globalement j'ai envie de dire c'est tous des pays qui ont été fortement contraints géographiquement dans les temps anciens. Donc c'est toi les pays insulaires soit les pays où l'hiver était très rude les pays scandinaves les pays de montagne etc. avec les communications coupées etc. Donc en fait tous ces pays ont une claire conscience de la finitude du monde parce que c'était la réalité j'ai envie de dire physique et géographique de tous les jours dans les temps anciens. A l'inverse les pays qui se sont développés dans un monde aux ressources faciles ont une conscience environnementale qui est beaucoup plus faible. Alors du coup j'ai perdu le fil de ma pensée j'étais sur la fiscalité après la réglementation. Tu donnais des exemples je te demandais des exemples pratiques sans ça c'est pareil c'est une contrainte réglementaire alors les distributeurs de voitures vont gueuler très bien ils gueuleront on s'en fout enfin je veux dire ils s'adapteront là pour le coup ils s'adaptent puis ils s'adaptent assez facilement s'il n'y a que ça à manger les gens mangent ça ça serait une décroissance choisie c'est juste pour dire que l'arme réglementaire est une arme qui est aujourd'hui à privilégier parce que son impact est beaucoup plus rapide que l'arme fiscale et par ailleurs elle est beaucoup plus lisible sur la façon dont les acteurs doivent s'organiser si je dis je monte le prix du gaz c'est pas lisible parce que moi ça me dit pas à quel horizon de temps je suis sûr de devoir changer ma chaudière à fuel ou ma chaudière à gaz par une pompe à chaleur ou par une chaudière à bois alors que si je dis il y a une barrière franche c'est telle date et puis sinon ça va vous coûter tant c'est beaucoup plus lisible donc au fil du temps je suis progressivement passé d'un grand partisan de la taxe carbone vers un grand partisan de la taxe carbone slash la réglementation parce que pour reprendre l'exemple de ma voiture qui consomme 4 litres au 100 si on veut que les gens se déplacent pas plus qu'avant avec une voiture qui consomme moins il faut aussi monter le prix de l'essence mais au moins on l'aura monté dans un contexte dans lequel le déplacement reste budgétairement accessible donc il faut faire les deux super intéressant mais on peut plus se contenter d'un seul instrument maintenant c'est pas assez directif sur la façon dont les gens doivent s'organiser alors je vois un autre problème pour la Suisse pour le coup puisque c'est vrai que nous on a une démocratie semi-directe en tout cas on nous consulte avant de prendre des décisions donc l'autoritarisme ou les décisions fortes contraignantes c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout sauf si elles sont consensuelles exactement mais pour arriver à un consensus ça prend du temps c'est ça le grand problème les démocraties sont des systèmes lents exactement et la preuve avec l'élément de votation suivant ça fait des années et des années qu'on voudrait donner un petit peu de congé paternité parce que figure-t'a qu'en Suisse c'est dans la loi c'est un jour ou deux jours je crois deux jours en France c'est pas beaucoup plus long et là on s'est battu des années et des années et puis là on va voter pour deux semaines deux semaines paternité et c'est absolument pas acquis je pense que ça va passer parce que les partis centristes se sont plutôt prononcés en faveur mais tu vois la haute lutte donc après pour contraindre c'est quasiment impossible à temps court dans le temps qu'il faut donc on revient aux claques tant qu'il n'y aura pas les claques à mon avis il ne se passera rien ça je suis d'accord on va passer directement au dernier point j'ai un petit commentaire à faire sur le congé paternité ok vas-y les congés d'une manière générale alors là pour le coup il y a un lien extrêmement direct avec mon sujet c'est une conséquence de l'énergie la raison pour laquelle alors il y a quelques siècles il n'y avait pas d'énergie abondante il n'existait pas de congé payé il n'existait pas le week-end intégralement chômé il n'existait pas non plus de jours fériés hors jours religieux voilà il n'existait pas de congé paternité il n'existait pas plus de congé maternité il n'existait pas de retraite la retraite en France je ne sais pas de quand elle date en Suisse mais la retraite en France elle a été instaurée au début par Colbert pour les marins donc il n'y a quand même pas beaucoup de monde la retraite en Suisse elle n'a pas 100 ans donc c'est dans les années 1600 je ne sais pas quoi bon bref mais à l'époque c'était des tout petits régimes et effectivement les régimes de retraite historiques c'est les marins les militaires etc. avant de cette moment et tout ça c'est le fruit de l'abondance enfin tout ce qui est arrivé derrière c'est le fruit de l'abondance énergétique parce que l'abondance énergétique ça a consisté en fait à faire travailler les machines à notre place donc parce que l'énergie on l'a en fait il y a un grand malentendu quand on dit consommer de l'énergie on ne consomme pas de l'énergie je veux dire les gens qui nous écoutent ne boivent pas de pétrole et ne mettent pas les doigts dans la prise enfin s'ils font ça ils ne vont pas nous écouter longtemps non mais surtout l'énergie en fait on ne la consomme pas nous-mêmes on peut dire qu'on consomme des tomates ou qu'on consomme du pain ça j'entends bien voire même qu'on consomme des vêtements tout ça c'est vrai mais on ne consomme pas d'énergie donc en fait consommer de l'énergie ça veut dire domestiquer enfin ça veut dire mettre des machines à notre service en pratique c'est ça ça veut dire il y a une image que j'utilise souvent moi maintenant en fait c'est l'approvisionnement énergétique c'est la nourriture d'Ironman en pièces détachées c'est à dire que le monde c'est devenu Ironman en pièces détachées c'est vrai où travaillent pour nous des laminoires des trains des camions des cimenteries des usines des voitures des ascenseurs des aspirateurs et des tourniquettes à faire la vinaigrette comme disait Vian oui mais ça va être mis en corrélation avec notre consommation non ? bien sûr si on consommait beaucoup moins on aurait besoin beaucoup moins de machines aussi on est bien d'accord c'est pas là que je veux en venir pour le moment donc ce que je dis c'est que les machines bossent à notre place du coup nous on a du temps libre oui et donc ce temps libre on peut l'affecter à avoir des études longues des retraites une limitation de la durée hebdomadaire de travail le week-end etc et le congé paternité donc c'était ça où je voulais en venir c'est que en fait la création donc je dis pas qu'il faut pas voter le congé paternité c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que l'existence de congés au sens large et de temps pour soi au sens large c'est une conséquence de l'abondance énergétique et il y a souvent des gens qui disent dans un monde dans lequel on sera en décroissance en fait on passera notre temps à discuter entre nous comme ça et à jouer aux cartes en buvant des bières et moi je dis non non pas du tout c'est un monde dans lequel on va recommencer à transpirer il faut pas se leurrer c'est exactement ça qui va se passer et donc il y aura moins de temps libre entre guillemets alors cela étant le congé paternité c'est pas censé normalement permettre au père de se tourner les pouces au contraire c'est lui permettre de se lever la nuit pour changer les couches et de roupiller un tout petit peu le lendemain mais t'en sais quelque chose bon il y a beaucoup de gens qui sont passés par là mais le donc c'est pas nécessairement une mauvaise idée ce que je dis juste c'est que dernier objet l'inquisition de nouveaux avions de combat figure-toi il y a une votation là-dessus oui on vous demande de choisir le modèle le nombre non non le budget pour se payer des avions on sait pas encore lesquels la dernière fois c'était un peu plus précis c'était pour le Gripen ils avaient décidé avant il y avait une énorme je m'en souviens parce que il me semble que les finalistes c'était le Rafale et le Gripen oui exactement après c'était le Gripen puis on a pu discuter sur le Gripen directement le budget pour acheter le Gripen on savait quoi maintenant on sait moins quoi parce que du coup ça fait déborder les débats mais c'est un budget je sais plus combien il est pour acquérir alors il faut savoir qu'en Suisse pour traverser l'espace aérien de la partie la plus longue donc en long ça prend 6 minutes en avion de chasse donc on peut effectivement se demander si on met des milliards et des milliards pour intercepter un objet aérien qu'auraient passé les forces de l'OTAN avant d'arriver chez nous serait pertinent mais évidemment il y a un lien directement avec le climat c'est l'armée l'armée consomme énormément pour faire face à quelles menaces est-ce que c'est pertinent tout ça mais il y a ce lien sécurité parce que ceux qui vont voter pour ils disent non il faut que la Suisse soit sécurisée et puis que enfin t'imagines un petit peu les arguments c'est des avions qui sont censés servir uniquement à la défense de l'espace aérien suisse ou c'est aussi destiné à éventuellement contribuer à une force de projection pour aller se battre je sais pas où au Mali non la neutralité apparemment on est neutre en Suisse la signification de la neutralité est à discuter tu pourras revenir pour qu'on discute de ça non absolument pas de force d'accord donc c'est vraiment la défense intérieure uniquement la défense intérieure d'accord uniquement ok alors je n'ai évidemment strictement aucun avis pour savoir s'il faut dépenser des milliards dépenser des milliards ou pas le seul commentaire 26 milliards je crois achat plus exploitation des avions le seul commentaire que je peux faire c'est que en France le fonctionnement de l'armée c'est à peu près 3% de l'empreinte carbone d'un français 3 ou 4% alors là je parle bien de l'empreinte carbone c'est à dire la totalité des émissions qui ont lieu n'importe où dans le monde soit en France soit ailleurs pour fournir les produits et services que la France va utiliser alors quand je dis la France c'est les consommateurs finaux mais la consommation finale peut aussi être le fait d'une administration voilà donc là-dedans on va trouver le pétrole de l'armée notamment aux Etats-Unis l'armée américaine consomme le tiers du pétrole consommé en France de mémoire tous les ans c'est un petit pays en lui-même enfin je veux dire en termes de consommation énergétique alors les Etats-Unis c'est 20% du pétrole mondial en consommation en consommation en production ils sont plutôt à 15 ils doivent être à 16-17 ils sont vachement remontés avec le chaleurier alors est-ce que l'armée suisse doit se doter d'avions je ne sais pas je ne sais pas je ne demande pas de raconter cette question par contre la précision enfin je veux dire je n'ai pas d'avis sur la question je pourrais avoir un avis non mais c'est cette idée que finalement est-ce qu'on n'est pas à une période de l'humanité où il faut arrêter un peu avec les conneries de se taper dessus et puis investir dans la sécurité climatique oui alors j'ai envie de dire il y a l'éternel débat dans les questions de sécurité entre le glaive le bouclier et la poignée de main tendue c'est un éternel débat et je pense que c'est aussi ancestral que les hommes moi j'ai envie de dire avant de trancher le débat entre le glaive le bouclier et la poignée de main tendue il y a de toute façon plein d'autres dépenses sur lesquelles là je suis capable d'avoir des avis beaucoup plus tranchés on parlait tout à l'heure de la 5G pour moi la 5G on plie c'est à dire on croit dessus on oublie on passe à autre chose donc là on peut déjà s'économiser quelques milliards ou quelques dizaines de milliards en tout cas à l'échelle d'un pays comme la France et des dizaines de milliards et en faire autre chose d'accord moi je ne vois pas l'intérêt dans mon pays de passer à un truc qui permet de télécharger un film en 3 secondes plutôt qu'en 1 minute quand toutes les forêts sont en train de cramer je ne vois pas l'intérêt de changer tous les smartphones qu'on a en France au risque d'augmenter l'empreinte carbone des français de X% parce qu'on fait de l'obsolescence programmée je ne vois pas l'intérêt d'augmenter le déficit de la balance commerciale parce que rien de ce qui sera nécessaire au réseau 5G ne sera fabriqué chez nous ni les smartphones ni les éléments ni les routers ni rien du tout et je ne vois pas enfin je ne vois aucun intérêt rien de rien et je ne vois pas l'intérêt de foutre dans l'environnement des fréquences qui perturbent l'observation météo donc je c'est zéro intérêt pour moi pareil pour moi avec un avion qui violerait l'espace aérien suisse alors qu'on a des défenses solaires donc là je suis capable d'avoir un avis oui je suis d'accord peut-être que c'est beaucoup plus pertinent même en restant dans l'arbitrage glaive bouclier de ne pas avoir d'avion de chasse et de mettre le quart du prix dans quelques missiles en disant si tu montes le bout de ton nez je te fais des misères probablement je suis d'accord mais c'est un débat strictement militaire où je n'ai pas je comprends bien les termes du débat mais je n'ai pas d'avis ouais top situation de la Suisse la situation énergétique donc tu sais que notre production énergétique en tout cas d'électricité elle est en grande partie alors attention on va parler d'énergie ou d'électricité parce qu'en France on mélange toujours les deux ouais bah moi aussi apparemment alors le premier le premier terme de la consommation suisse c'est le pétrole oui exactement à 49% je crois 40 pour moi avec les transports ok c'était en 2016 j'avais le chiffre mais peut-être 40% et après c'est seulement derrière qu'on va trouver les bonnes électricités la production d'électricité en Suisse oui qui représente combien enfin combien de pourcents de l'énergie du coup alors l'énergie ça dépend si on s'intéresse alors l'énergie il y a deux termes du jargon énergétique qu'on appelle primaire et finale ouais parce que là je suis largué évidemment bon mais tout le monde est largué l'énergie a deux alors d'abord un premier truc qu'il faut savoir en ce qui concerne l'énergie c'est que l'énergie nous ne savons rien faire d'autre que de la prélever dans l'environnement et de l'exploiter à notre profit au mouvement on ne sait pas créer d'énergie au sein de l'humanité à partir de rien non ça serait formidable ou pas non ça serait violer le premier principe de la thermodynamique donc c'est vachement bien on serait Harry Potter ou Merlin il y a un qui prétend d'avoir des machines comme ça absolument il y a des inventeurs du mouvement perpétuel voilà qui me contactent sur l'énergie libre je ne sais pas quoi tous les mois j'en ai un qui me dit mais vous n'avez pas tenu compte tu crois ça c'est pas possible non non ça viole la loi de conservation de l'énergie c'est juste pas possible on la savait bon donc alors la loi de conservation de l'énergie pour ceux qui ne sont pas familiers dit un truc très simple c'est que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur l'énergie se conserve d'accord donc dans une boîte de conserve ok le cornet de bif se conserve et bien dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur l'énergie se conserve et elle se conserve rigoureusement c'est à dire il n'y a pas un peu plus un peu plus rigoureusement alors la conséquence de cette loi de conservation c'est que les hommes ne peuvent pas créer de l'énergie en leur sein ils peuvent juste prendre l'énergie dans l'environnement et l'exploiter à leur profit et l'énergie qu'on va prendre dans l'environnement et l'exploiter à notre profit en fait on l'a fait pour ça passer dans un convertisseur et en fait toutes les machines sont des convertisseurs d'énergie à commencer par nous donc nous on prend de l'énergie dans l'environnement c'est le rayonnement solaire c'est le chocolat en Suisse et le chocolat absolument et la fondue qui comme dit Marina Rollman qui a fait pousser le caca en Suisse tu sais voilà absolument qui n'est pas un aliment aphrodisiaque comme dit Marina Rollman la fondue mais donc on prend dans l'environnement l'énergie sous forme d'alimentation et sous forme d'apport solaire de la chaleur d'accord ce qui nous demande de pas trop manger pour rester à 37 degrés parce que si on était dans un environnement à moins 10 en permanence tout nu on n'y arriverait pas donc on a besoin des deux et on transforme ça en chaleur qui nous maintient à 37 beaucoup et en mouvement un peu puis avec le temps on a réussi parce que l'histoire des hommes est une transition énergétique perpétuelle ce n'est que ça on a réussi à domestiquer d'autres convertisseurs utilisant d'autres sources d'énergie alors on a domestiqué d'autres êtres biologiques les animaux les esclaves on a domestiqué les énergies renouvelables le feu le vent le soleil la force de l'eau l'Europe était couverte de moulins il y a 2000 ans et puis après avec le temps on a domestiqué encore d'autres formes d'autres convertisseurs qui sont les machines en métal machines à vapeur moteurs à combustion interne puis on a domestiqué les moteurs électriques alors pour donner à manger à toutes ces machines on a besoin de leur donner des croquettes spéciales c'est l'énergie en fait donc l'énergie c'est des croquettes pour machines les machines mangent de l'énergie cette énergie qu'on prélève dans l'environnement s'appelle de l'énergie primaire primaire première c'est là qu'on la trouve sauf que les machines ne mangent pas exactement l'énergie qu'on trouve dans l'environnement par exemple la voiture c'est très mal des gens qui vont nous écouter mangent des carburants raffinés elle ne mange pas du pétrole brut l'énergie qui va rentrer dans les machines qu'on utilise ou l'électricité qui rentre dans une machine à café comme ça quand même un truc très important pour se réveiller le matin et bien cette énergie là c'est ce qu'on appelle de l'énergie finale alors finale parce qu'elle sort elle est enfin du système énergétique donc en fait primaire c'est celle qui rentre dans le système énergétique qu'on prend dans l'environnement et finale c'est celle qui sort du système énergétique et qui va alimenter nos machines par exemple cette très belle radio qui ne fonctionne pas elle a fonctionné à une époque j'imagine oui à une époque à ce moment là elle mangeait un peu d'électricité pour fonctionner elle avait besoin si je prends l'énergie finale c'est à dire celle qui rentre dans les machines et qui sort du système énergétique l'électricité dans les pays occidentaux représente de l'ordre de 20% de cet ensemble un peu plus un peu moins ça dépend des pays donc en Suisse comme dans les autres pays l'énergie mangée par toutes les machines qu'on va trouver en Suisse alors dans toutes les machines qu'on va trouver en Suisse j'ai à la fois les usines chimiques de Bâle les quelques cimenteries de Holcim mais aussi toutes les voitures que je trouve et le grille-pain qu'il y a chez toi c'est toutes les machines les ascenseurs les aspirateurs bon bref toutes ces machines là l'électricité c'est 20% entre 18 et 22 23 d'accord voilà tout le reste c'est autre chose et notamment énormément des carburants raffinés en France les carburants raffinés c'est plus de la moitié de l'énergie finale plus de la moitié par contre si je regarde l'énergie primaire c'est l'énergie qu'on prend dans l'environnement alors il y en a pour lesquelles on comprend bien ce que ça vaut si je prends du charbon et que je le brûle on comprend bien que c'est la chaleur du charbon il y a d'autres énergies pour lesquelles c'est plus compliqué par exemple l'hydroélectricité c'est quoi l'énergie primaire en fait c'est l'énergie libérée par la chute d'eau et pour le nucléaire c'est la chaleur dégagée dans la centrale c'est ça qui sert de référence et alors des fois il y a des énergies pour lesquelles on va convertir ça en équivalent chaleur libérée dans la centrale même s'il n'y a pas de centrale et c'est le cas dans les statistiques internationales précisément pour l'hydroélectricité et pour l'éolien le solaire etc si je prends l'énergie primaire à ce moment en Suisse avec les conventions internationales qu'on a je pense que l'électricité doit s'approcher des 45% un truc comme ça dans lesquels l'hydroélectricité faisant une grosse moitié 60% oui ça sert une grosse moitié donc on va se retrouver avec 25% d'hydroélectricité dans l'énergie primaire mais le pétrole est à 40% en Suisse voilà donc la première énergie primaire comme finale consommée en Suisse c'est des produits pétroliers dans les grosses voitures qui circulent sur l'autoroute qui sont plus émetteurs de gaz à effet de serre des gros Audi et Mercedes et BMW SUV de plus en plus plein d'actions à la sortie du Covid achetez-vous un SUV vous serez heureux et donc vous avez même pas l'excuse d'avoir une industrie automobile qui a envie non alors que nous c'est l'excuse qu'on a enfin je veux dire pas au sens on a raison de le faire non pas au sens on a raison de le faire au sens il y a des constructeurs qui disent on va crever si etc alors que vous vous avez même pas cette excuse est-ce que tu trouves que c'est une bonne excuse par exemple là on a renfloué l'aviation par exemple alors que clairement il faudrait diminuer non moi je pense qu'on aurait pas dû faire mais du coup ça enfin la contrepartie c'est oui mais alors il y a plein de gens qui vont être au chômage bah oui alors ils vont être au chômage de toute façon un jour parce que les craquements dans le système que j'évoquais tout à l'heure font que de toute façon des gens vont se retrouver au chômage plus tard en fait il y a longtemps que comme d'autres pays occidentaux la Suisse n'aurait pas dû encourager le développement du transport aérien elle aurait pas dû l'encourager elle l'a fait comme tous les pays occidentaux et la France encore plus que d'autres puisqu'on a une industrie qui en vit une de nos premières industries à l'exportation en France c'est Airbus donc encore plus que d'autres et là je vais en profiter pour dans le monde économique rappeler quelque chose quant des lobbies économiques qui ne sont qu'une partie des lobbies il faut le rappeler il y a aussi des lobbies environnementalistes il y a des lobbies sociaux les syndicats bah bien sûr que c'est vrai ouais c'est vrai mais avec des moyens je suis pas en train de parler des moyens je suis en train de parler de l'intention ok le lobby est un corps constitué qui a le souhait d'infléchir la politique publique c'est ça sa définition point barre alors qu'après certains gagnent la bataille et d'autres la perdent c'est un autre problème mais là je suis en train de définir les pièces sur l'échiquier et les pièces sur l'échiquier c'est qu'un lobby et The Chief Project essaye d'être un lobby aussi je l'assume totalement d'accord c'est des gens qui ont envie quelle soit la raison d'influer sur la décision publique c'est ça un lobby alors dans l'économie quand on parle quand les lobbies économiques disent ça va faire du mal à l'économie en fait on ne sait jamais de quelle économie ils parlent est-ce que ça va faire du mal aux actionnaires est-ce que ça va faire du mal aux salariés est-ce que ça va faire du mal à qui ça va faire du mal et alors moi dans cette histoire en général c'est des actionnaires quand même j'imagine exactement les gens qui gueulent en général ils sont plus préoccupés de la valeur des actions que du nombre de gens qu'ils emploient alors même qu'ils invoquent l'exact inverse quand ils disent soutenez mon secteur parce que souvent les représentants sont des dirigeants que les dirigeants sont plus intéressés à la valeur de l'action qu'au nombre de gens qui travaillent chez eux dit autrement si leur bonus était indexé sur le nombre de gens qu'ils ne fichent pas à la porte et pas du tout sur la valeur des actions peut-être qu'ils auraient des comportements un peu différents donc pour en venir à ce que je disais l'économie de mon point de vue et je suis actionnaire moi je suis copropriétaire de l'entreprise dans laquelle je travaille je considère que l'actionnaire il a pris un risque en étant actionnaire de son entreprise et que dans sa prise de risque il y a la possibilité qu'il perde son investissement donc moi aujourd'hui les seules actions d'entreprise que je détiens sont dans l'entreprise dans laquelle je travaille Carbon4 j'en ai pas d'autre et je considère que le risque que je prends c'est que ça peut très bien demain matin valoir zéro et j'irais pleurer nulle part en disant ah c'est pas juste non non c'est la règle du jeu les actions dans mon entreprise ça peut valoir zéro ce qui est important quand on se préoccupe de l'avenir des secteurs économiques c'est pas les actionnaires c'est les salariés donc ce qui est important quand on décide qu'un secteur économique a moins de raisons d'être que de par le passé il y a eu plein d'occasions où ça a été décidé j'en reviens aux Etats-Unis ils ont fait plein d'avions de chasse pour la seconde guerre mondiale une fois que la seconde guerre mondiale s'est calmée ils n'avaient pas de raison d'en faire autant donc les gens qui fabriquaient des avions de chasse il a fallu qu'ils se remettent à faire autre chose bon on le fait voilà c'est comme ça donc le vrai sujet c'est comment est-ce qu'on s'occupe des gens qui travaillent dans le secteur et qu'on s'occupe de leur trouver un job ailleurs alors de quelle manière alors il y a plein de manières de gérer le problème on peut gérer ça au fil des départs en retraite et des entrées il y a plein de manières voilà mais il faut y penser ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où des secteurs qui ne peuvent pas croître indéfiniment ni même rester indéfiniment l'état refusent de discuter de la possibilité que leur secteur globalement se contracte alors qu'à un moment ou à un autre ça sera inexorable et bien on augmente la probabilité que ça se passe mal c'est à dire à travers des accidents et à travers des baffes il est parfaitement possible que le secteur aérien ne revienne jamais au niveau auquel il était en 2019 c'est parfaitement possible qui malgré tous les milliards qui sont mis dedans je ne dis pas que ça va être le cas mais c'est parfaitement possible que ce soit le cas je vois au moins deux raisons à ça la première c'est qu'il est parfaitement possible que la planète ait passé son pic d'extraction du pétrole en 2019 exactement en novembre 2018 ça a été le cas sur le pétrole conventionnel en 2008 et le pétrole non conventionnel c'est à dire le pétrole de Rochmer le Shell Oil aux Etats-Unis et les sables bitumineux du Canada ont assuré le relais de croissance entre 2008 et 2018 ça avait commencé à baisser depuis 2018 c'est pas le Covid et avec ce qui se passe sur le Covid et le fait que les investissements dans l'amont pétrolier se sont cassés la gueule et qu'il y a une partie décomportée etc il y a le patron de BP qui a annoncé il y a trois jours qu'il pensait que jamais que le pétrole n'allait plus augmenter que la consommation de pétrole n'allait pas augmenter donc à ce moment là ça va globalement freiner les échanges et la mondialisation dont le transport aérien est une des composantes donc il est parfaitement possible que le transport aérien ait mangé son pain blanc et qu'il ne revienne jamais au niveau et si en plus on y rajoute à ça la trouille alors que moi je trouve injustifié mais en l'occurrence elle m'arrange bien que les gens ont de mourir s'ils sont les uns à côté des autres dans un transport en commun qui s'applique aussi à l'aérien et bien à ce moment et ce qui en plus pour une partie des retraités septuagénaires ou octogénaires qui courent le monde à ce moment il est parfaitement possible que le transport aérien ne revienne pas à son niveau même si on injecte des milliards dedans ok intéressant le lobbying c'est la voie que tu as choisi pour infléchir il y a d'autres moyens il y a les jeunes notamment qui sortent dans les rues qui font la grève il y a extinction c'est un lobby c'est un lobby aussi parce qu'ils demandent quelque chose c'est un lobby ils s'organisent pour demander quelque chose extinction rébellion aussi un lobby oui oui tout ça c'est des lobbies mais c'est pas péjoratif dans ma bouche c'est un groupe d'intérêt qui cherche à faire pression c'est parce que comme on a l'habitude de perdre face au lobby du coup non on a l'habitude tu as l'habitude tu as l'habitude les causes qui te sont chères voilà exactement perdre c'est à dire la survie de l'humanité que ton lobby perde face au lobby économique voilà t'as l'habitude de ça c'est ça mais ça veut pas dire que non non tout à fait t'as raison de corriger cette sémantique qu'est-ce que tu penses ceci étant dit des pratiques de ces mouvements et de cette jeunesse alors je pense qu'il faut l'entendre j'ai coutume de dire c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai été interviewé par Arte sur le nucléaire parce qu'apparemment Fridays for the Future a pris position sur le sujet mais moi je trouve que la croisade de Greta Thunberg au début était une croisade extrêmement salutaire parce qu'au fond le message principal qu'elle émet et le message principal qui vient des mouvements de John c'est on est angoissé écoutez-le on a l'impression que notre avenir ne vous importe pas c'est pas qu'il est compromis on a l'impression que vous ne faites rien c'est très différent si t'es sur un bateau qui coule et que t'es un enfant et que tu vois ton père t'as l'impression que ton avenir est compromis c'est absolument certain mais que tu vois ton père mettre à l'eau le canot de sauvetage te donner son gilet de sauvetage dire vas-y survivre etc et moi je verrai derrière ton avenir est compromis mais tu n'as au moins pas le sentiment que tes parents sont indifférents à la chose là je pense que c'est l'expression d'une injustice qui est on a l'impression qu'une partie du monde est en train de s'écrouler autour de nous et vous ça vous fait ni chaud ni froid vous en foutez et vous continuez à vous occuper du cours de bourse c'est à peu près ça bon et en moyenne en quoi ils ont raison moyenne en quoi ils ont raison bon donc le la la donc je pense que c'est des mouvements qui sont salutaires dans l'expression d'une angoisse ce que dit Greta Thunberg au fond c'est je 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 l'angoisse m'étouffe faites quelque chose et ce qu'elle rajoute c'est la première chose que vous pourriez faire et c'est exactement ce que j'ai dit au début de cet entretien c'est au moins prenez le temps de comprendre le problème documentez-vous je veux dire il y a de la littérature scientifique qui est là sur la table qui a pris le bon il se trouve que j'ai je sais pas si ça lui est parvenu mais j'ai envoyé un message j'ai jamais eu de réponse mais j'ai envoyé un message à son équipe sur son site internet en disant que moi si j'étais à sa place je refuserais de rencontrer les responsables politiques Jean-Obama et autres qui n'ont pas déjà lu la littérature scientifique pour faire du lobbying je mettrais ça en condition préalable c'est pas je vous vois 10 heures de cours boum je vous vois et puis vous allez me dire que vous allez non non si vous êtes pas capable de répondre à l'interroécrite que je vous colle au début montrant que vous avez bien compris ce qu'il y a dans le document je vous parle même pas je pense que si elle faisait ça ça serait beaucoup plus fort avec un pouvoir de pénétration beaucoup plus important voilà pas une réponse la suggestion n'est pas brestée donc mais non j'ai pas de revendications là dessus le c'est juste pour dire que je comprends très très bien l'expression de cette encore une fois de cette angoisse la dérive vers laquelle il faut pas que ces mouvements aillent je crois c'est de considérer qu'à partir du moment où ils ont une expression légitime sur et j'insiste sur légitime sur le fait que le problème doit être traité ils se mettent à avoir des préconisations non travaillées sur les solutions à appliquer parce que là un ils vont se faire allumer et deux ils vont dire des conneries enfin ils vont dire des conneries donc ils vont se faire allumer parce que de même que ça a pris 5 à 20 ans à la communauté scientifique mondiale de bien comprendre le problème ça prend n'importe quoi entre 6 mois et 10 ans de travailler un élément de solution en se demandant quelle est sa place dans l'ensemble quels sont ses avantages et ses inconvénients les risques qu'il crée les risques qu'il permet d'éviter etc donc on est dans des systèmes complexes et autant on peut demander on peut on peut non seulement demander mais écouter avec attention des adolescents qui nous disent c'est quoi ce bordel c'est pas parce qu'un adolescent dit à son père tu bois trop papa que nécessairement il a la solution sur la façon de le faire arrêter de boire il se peut qu'il connaisse pas encore assez bien la vie pour avoir des solutions qui soient activables c'est à dire qu'il peut avoir des envies mais c'est pas nécessairement les bonnes donc je pense que il nous reste une minute c'est juste pour dire que donc ces mouvements là je les invite à rester centrés sur leur domaine de pertinence qui se suffit bien à lui même qui est de dire les mecs passez-y du temps pour le moment vous êtes une bande feignant et on a l'impression que vous en foutez ça c'est intolérable donc passez-y du temps montrez que vous vous intéressez à la question et que ça monte haut sur votre agenda avant même de savoir si vous allez faire des vélos du nucléaire des cultures de l'agroéconomie etc passez-y du temps au moins d'accord je pense que cette demande là on ne peut rien lui opposer et ça c'est quelque chose qui est très fort à partir du moment où il commence à vouloir s'inviter sur le terrain des solutions et est-ce qu'il faut plutôt des missiles et des machins et des avions enfin tous les trucs qu'on a passé en vue il y a un vrai risque que ça dérape parce que jamais ils n'auront le temps pour accumuler l'expertise nécessaire sur tous ces trucs là pour être pertinent sur tous ces trucs là on devrait leur donner on devrait leur donner cette expertise là ça prend 20 ans ça prend 20 ans moi ça m'a pris un temps alors malheureusement il y a un train il y a un train qui t'attend et puis du coup on va devoir s'arrêter là j'espère que c'est que partie remise parce que j'avais encore en tout cas une page finalement tu vois j'avais trouvé pas mal de questions c'est un long sujet et je suis très bavard et bien quand tu reviens en Suisse en tout cas tu es la bienvenue c'était déjà un énorme cadeau que tu nous as fait de mettre ton temps et ta disponibilité à notre disposition merci infiniment et bien merci pour cet accueil et puis à bientôt et à bientôt ciao